Salut les petits lois, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des grandes gueules du Wargame et aujourd'hui, pour ma compagnie, je reçois Xurk. Salut Xurk ! Salut Fred ! Salut tout le monde ! Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va plutôt bien, et toi aussi ? Tranquille aussi de ton côté ? Tranquille, tranquille, ça va, ça va. Jusqu'ici tout va bien, ce qui compte c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Oui. Bon alors aujourd'hui on va parler des jeux narratifs, enfin du jeu narratif, puisque c'est souvent le mode compétitif des jeux, et dans divers jeux, pas que chez les jeux games, qui est mis en avant, au moins sur les chaînes Youtube la plupart du temps, il n'y a que quelques personnes, comme Vincent de Planet Wargame, qui met en avant le narratif, il n'y a pas assez de monde, je trouve, qui le met en avant, et c'est souvent le compétitif qui passe dessus, donc on va être là aujourd'hui pour parler aux gens un peu de ce qu'est le narratif, de comment on conçoit le narratif, etc. Ouais. Dans les grandes lignes et tout, et puis en particulier, etc. Donc, bon, alors Xwork, on ne le présente plus, vous savez, c'est Netepic, voilà, donc je pense que maintenant, ça fait plusieurs fois qu'il vient dans les émissions, vous commencez à le connaître, donc bon, déjà Netepic, c'est un jeu narratif. Alors c'est un jeu qui se prête très bien au narratif, on peut faire du tournoi, puisqu'il y a des règles et des scénarios, le scénario principal est carrément fait pour être fait entre guillemets en tournoi, mais c'est vrai que c'est un jeu qui se prête très bien au narratif, et qu'en plus, on a une communauté qui n'est pas une communauté, on va dire, de tournoyeurs durs, alors on peut entendre par dur, dans le sens où, je ne sais pas ce qui va nous intéresser en premier, ce qui nous intéresse en premier, c'est de faire des parties entre potes, quoi. Ouais, elle a cool. Elle a cool, même si effectivement, d'ailleurs, à tel point qu'on arrêtait d'appeler nos événements des tournois, parce que, bah, t'as jamais de premier, t'as jamais de dernier, toi, c'est un... Ouais, c'est un après-midi entre potes, quoi, et on joue, voilà, tout simplement. C'est ça. Voilà, mais c'est un peu ça, en fait, parce que le narratif, c'est se raconter des histoires, bien sûr, mais c'est aussi ça, en fait, pour moi, c'est aussi, ça a la résonance, justement, de l'après-midi entre potes, où tu rigoles autour de la table, où tu joues comme ça pour jouer, etc., etc., C'est aussi cette résonance-là, parce que, contrairement au compétitif, où tu vas être là, où tu vas avoir pensé toute la semaine ta liste, et tout, et t'es là pour faire une liste qui va écraser tout le monde, qui va broyer tout le monde, etc., pour gagner, le compétitif, à contrario, pour moi, ça peut être juste... Le narratif. Le narratif, pardon, oui, ça peut être juste une partie entre potes, comme ça, légère, avec un petit scénario en cinq phrases, comme ça, et voilà, puis on s'éclate et on joue, quoi. Voilà, c'est un peu... Alors, en fait, pour moi, la différence fondamentale entre les deux, quoi qu'il arrive, la bonne chose, la bonne façon de voir une partie, c'est de dire que tu vas jouer avec ton adversaire. Mais, en fait, et pas contre, parce que si tu joues contre, quoi qu'il arrive, c'est fini. Que ce soit en narratif ou en compétitif ou autre, il faut vraiment jouer avec ton adversaire. La différence, c'est que quand tu fais du tournoi, tu as un adversaire. Pour moi, c'est ça. Tu peux être très cool avec, très détendu, il n'y a pas de souci. Mais ça reste, quelque part, un adversaire et dont l'objectif, quelque part, pour toi, c'est quand même de gagner. Alors que quand tu fais du narratif, ça va être un partenaire de jeu, en fait. Dans le sens où, pour le coup, tu ne viens pas pour gagner. Mais, comme tu dis, effectivement, l'objectif, ce n'est pas de faire une liste forte. C'est de faire une liste qui va te plaire et qui va correspondre à ce que tu veux faire en termes de jeu. Oui, voilà. Comme Fig, par exemple. C'est plus ça, toi. Donc, c'est la différence, pour moi, entre les deux. C'est comment tu envisages la personne qui se trouve en face de toi. C'est soit ton adversaire que tu respectes, finalement, qui tu dois, effectivement, être correct, etc. Soit, dans un autre cas, effectivement, c'est un partenaire de jeu. Généralement, d'ailleurs, quand tu fais du narratif, c'est très souvent que tu as fait le scénario, en fait, tu écris le scénario avec ton partenaire. Donc, voilà. Oui, souvent, c'est vrai, c'est ça. C'est clair. Donc, c'est vrai que c'est ça. Enfin, c'est, on va dire, c'est souvent deux salles, deux ambiances. Parce que c'est vrai que, normalement, quand tu as un mec en face de toi, même quand tu es en compétitif, tu dois le respecter, comme tu dis. Tu dois, voilà, et tout. Bon, même si, des fois, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui sont assez, on va dire, qui peuvent... Il y a des gens qui vont le gagner à tout prix. Mais, ouais, voilà, qui vont avoir des mentalités assez, ouais, voilà, ouais, gagnées à tout prix, voilà. Ouais, et pas qu'en tournoi, enfin, t'en vois, parfois, tu te demandes s'ils ne jouent pas leur vie à chaque partie. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, je me suis déjà posé la question, quand j'ai vu certaines réactions, ou même, tu vois le mec, il a perdu, mais t'as l'impression que toute sa vie s'écroule, quoi. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois, moi, sur les tournois, que ce soit sur des tournois de figurines ou des tournois de jeux de cartes. Ah, et puis même, tu peux voir ça sur des parties sans trompe, hors tournois, juste des parties amicales. Oui, oui. Des gens qui, en gros, s'ils perdent, c'est la fin du monde pour eux, quoi. Tu te dis, mais attendez, c'est qu'un jeu, quoi. Ben oui, mais oui. Et tu sais qu'en plus, dans ce genre de jeu, t'as un gagnant, un perdant, quoi. Ben oui. Mais l'objectif, finalement, c'est pas de gagner ou de perdre, c'est de passer un bon temps, du bon temps, quoi. Mais bien sûr, mais c'est ça que je pense, que beaucoup de gens oublient ça, en fait. Oublie que c'est un jeu, en fait. Et même, d'ailleurs, quand tu parles aux joueurs compétitifs, alors je vais pas dire professionnels, parce qu'ils en vivent pas, donc c'est pas les pros. Mais voilà, enfin, vous prenez ce que je veux dire. Ben, vous demandez à l'autre ou autre pourquoi le compétitif. Ben, tout simplement, pour eux, c'est une façon de s'améliorer dans leur pratique du jeu. Mais c'est pas... Voilà, ils jouent pas leur vie. Ils acceptent tout à fait le fait qu'ils vont perdre. Et c'est pas grave, quoi. Ça fait partie du truc, d'ailleurs, parce que si tu perds pas, tu peux pas t'améliorer. C'est vrai. Mais oui, la différence fondamentale, pour moi, effectivement, c'est... Dans le compétitif, ton objectif, c'est quand même d'avoir une certaine performance dans le narratif. C'est de s'amuser. Ouais, c'est le fun. Tu vas t'amuser aussi. Enfin, quand tu fais du tournoi, généralement, les gens s'amusent aussi. Sinon, c'est un genre d'arrêté. Si vous n'amusez pas, arrêtez. Mais voilà. Vous voyez un petit peu ce qu'on veut dire. Et l'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs. On peut être un joueur compétitif et narratif en même temps. Et réciproquement. Ben oui, ça, c'est ce que j'ai toujours fait. Essayer de faire comprendre aux gens aussi, c'est que même dans le narratif, il y a un gagnant, un perdant. Donc, on peut se raconter une bonne histoire, etc. Et puis qu'à la fin, il y en a un qui a réussi le scénario et l'autre qui l'a raté. Bon, ben voilà. Et c'est vrai. Mais les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Je sais que sur 40K, c'est très difficile à faire comprendre aux gens. J'en ai parlé déjà avec beaucoup de mecs et tout qui, on a déjà parlé sur plein d'émissions, qui se fantasment aux compétiteurs, mais qui ne font jamais de compétition. Et en fait, je me dis, j'ai l'impression qu'en fait, il y a eu tout un truc comme ça qui a tué le fun. Et les résultats du compte, les gens, la plupart, enfin beaucoup de gens comme ça que je vois, ils ne savent plus en fait juste jouer pour s'amuser. Il y a une grosse partie des gens qui jouent encore pour s'amuser, mais d'autres qui ne jouent plus pour s'amuser. Et des fois, je trouve ça un peu triste. Parce que tu es là pour décompresser, pour t'éclater entre potes, etc. Il y en a beaucoup, ils sont là juste pour, et ça, je l'ai vu plein de fois, écraser l'autre, même un débutant, il n'en a rien à foutre, il ne va pas lui apprendre, il va juste le broyer et puis dire, je l'ai éclaté. Et c'est souvent des trucs comme ça qui, moi, me désespèrent parce que je me dis, mais putain, pour moi, ce n'est pas comme ça que j'ai appris à jouer, ce n'est pas comme ça qu'était le hobby quand j'étais plus jeune. Et je trouve que ça a vachement dérivé vers un système quand même assez, parfois, assez hardcore, de chercher la petite règle qui va pouvoir, la faille qui va permettre de faire des dingueries et qui va permettre d'écraser tout le monde, tous ces trucs-là, les combos, les machins. Ça, je l'ai fait quand je jouais à Magic et je sais qu'en fin de compte, parce que j'ai fait du tournoi à une époque, mais ça m'a vite saoulé parce qu'en fait, le plaisir que j'avais au début de jouer, il s'est effacé au fil du temps. Parce qu'en fait, tu avais une nouvelle édition qui arrivait, tu regardais et tout, il faut que ça combatte avec ceci. Et en fait, tu ne prenais plus le plaisir que tu avais au début quand tu ouvrais un paquet de cartes et que tu voyais, je ne sais pas, une carte qui n'était pas ouf et tout, mais que tu disais, tu vois. Et je trouve qu'il y a eu une partie de ce fun, de ce délire-là qui a été tué même dans les jeux de figurines. Je trouve ça un peu dommage. Pour le coup, en fait, c'est une problématique qui touche notre société de façon globale. Mais on vit dans un monde capitaliste qui veut qu'il cherche la performance. Il faut être le meilleur, il faut être le meilleur, c'est-à-dire écraser les autres dans ce monde-là. Et le problématique, c'est que ça se ressent, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on te vend le fait que tu sois bon, c'est que tu as écrasé tous les autres. Non, en fait, les gars, le principe, il n'y a pas un mec tout au-dessus et qui a écrasé tout le monde. Et ce n'est pas ça la vie, non. Pour moi, effectivement, c'est jouer ensemble, c'est vivre ensemble. Et voilà, ça change totalement la façon de voir les choses. Oui, c'est clair. Et c'est vrai qu'on a tendance à glorifier ceux qui ont écrasé tout le monde. Moi, non. ça ne m'intéresse pas, ces gens. Mais voilà. Et du coup, oui, ça se ressent aussi dans le hobby, malheureusement, parce que ça reste quelque chose. Ça reste certes un jeu, mais c'est aussi un truc qui se vend. Et donc, c'est impacté par ce genre de choses. Oui, c'est clair. Et toi, dans le jeu, dans les jeux de figurines, quand tu as commencé, enfin, dès que tu as commencé, tu as toujours été en mode narratif ? Bonne question. Il y a eu des moments où, comme tout le monde, tu as envie de gagner, mais il y avait essentiellement de l'Epic Space Marine et tu n'avais pas de tournois. En plus, à l'époque, moi, j'habitais dans la campagne, autant te dire que quand tu as pas Internet n'existe pas, c'est pas remataillé par les corbeaux. Non, mais tu sais, Internet n'existe pas même pas, tu as des parcs, donc fatalement, pour être au courant des trucs, il faut que tu te déplaces en ville, il faut que tu recrènes. C'était des trucs où tu fais, bref, il faut se rendre compte qu'il y a une époque pas si lointaine quand même. Oui, c'est vrai. C'était le Pony Express qui nous livrait notre courrier. Non, mais c'est vrai, c'est des trucs, quand on se rappelle, je me rappelle mon enfant, et que tu vois les trucs d'aujourd'hui, tu dis, ah ouais, mais à un moment donné, oui, l'évolution technologique change je leur explique moi la façon d'appréhender les choses. C'est vrai. Il fut un temps où tu n'avais pas de portable, donc tu voulais voir quelqu'un donner rendez-vous, alors écoute, on se voit devant la place du marché à 14h le mardi, ok, tu n'avais pas intérêt à t'en retard parce que tu n'avais aucun moyen de le prévenir. Mais en plus, comme tu dis, c'est vrai que c'est une époque qui n'est pas si lointaine que ça. Non, non, c'est pas si lointaine que ça. Enfin, si, c'est si lointain, c'est récemment pas, mais c'est juste que nous, on est vieux. Ouais, enfin, on est dans la quarantaine et tout, tu vois ce que je veux dire, quoi, c'est pas... Oui, voilà, mais bon, oui, on va dire que, oui, on est dans la quarantaine et résultat du compte, on a connu la moitié de notre vie sans Internet parce que, voilà, ça arrivait à peu près dans les années 98, c'est du pas de conneries de 97. En France, c'est arrivé en 95, ouais. Voilà, bon, non, mais c'est que ça s'est démocratisé et tout ça et tout, donc, entre cette période-là et la période de maintenant, c'est à peu près le même nombre d'années qui est passé et c'est vrai que, je trouve que, en l'espace de quelques années, enfin, ouais, une vingtaine d'années, 25 ans, en tout cas, c'est, je trouve que c'est passé, ça a avancé tellement vite qu'il y a trop de téléphones portables, l'Internet, le truc, le machin. Oui, ben oui, t'as une accélération, une accélération, ben, c'est toujours été d'ailleurs, c'est toujours une accélération d'innovation, d'innovation, enfin, c'est exponentiel, en fait, l'innovation est exponentielle, donc ça, on s'en rend pas. On a parfois du mal à s'en rendre compte, il faut juste regarder le temps qui se sépare de deux événements, en fait, et tu te rends compte, là, tu prends 100 ans, par exemple, tu regardes ce qui s'est passé en, ce que tu avais en technologie il y a 100 ans, et tu regardes ce qu'il y avait en technologie il y a 200 ans, tu fais, ah ouais ! C'est vrai, c'est une accélération ! C'est clair, c'est clair, mais, donc c'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai que pour se retrouver, pour se mettre, on se retrouvait, ouais, c'était plus difficile, et encore, moi ça va, j'habitais à Paris, donc bon, t'étais, voilà, dans, dans, et du coup, ouais, c'est vrai que, et puis, pour le coup, oui, c'est vrai que du coup, le compétitif, alors, je sais pas s'il existait déjà dans le pays, je crois pas, quand on était jeune, mais en plus, même comme ça, c'est-à-dire que, c'était moins, bah, t'avais moins d'impression, t'avais moins de facilité à voir, à se tarifier, quelque part, le hobby, puisque, bah, quand tu dis, bah, sans internet, etc., c'est moins facile de voir, quoi, faire, le Wildearf, qui était, quelque part, la seule façon, dont t'avais, de te connecter au reste du hobby, pour 44, pour Games, c'était Wildearf, et, ils en parlaient pas, s'ils en parlent pas, ça avait lieu, quoi. Non, mais c'est vrai, tout à fait, mais, de toute façon, il n'y avait pas de compétitif, à l'époque, il y avait, en plus, à l'époque, il n'y avait pas, et même s'il y en avait, bah, si t'es pas au courant, bah, si t'es pas au courant, si t'es pas dans le Wildearf, bah, t'es pas au courant, t'es pas au courant, et du coup, bah, parce que les tournois, ça a toujours existé, mais, mais en fin de compte, c'était pas, en fait, c'était pas la mentalité comme il y a maintenant, en fait, tu y allais, tu faisais une armée, et, et là, et là, maintenant, je trouve que c'est, enfin, ça a été comme la technologie, ça a été exponentiel, c'est pareil, tu vois, il y a les mecs, ils ont commencé, on va dire, à dériver, parce que, c'est pas vieux, en fait, que, c'est pas si vieux que ça, en fait, à l'échelle de 40k, par exemple, pour prendre 40k comme exemple, c'est pas vieux, à l'échelle de 40k, on va dire, cette façon de faire, qui a été empruntée, aux jeux de cartes, comme Magic, et compagnie, d'aller chercher toujours la petite règle, d'aller chercher toujours le truc qui va faire ça, le combo parfait, le machin, le truc, c'est pas si vieux que ça, en fait. Alors, je pense que, alors, je suis à la fois d'accord, et un petit peu en désaccord, dans le sens où, il y a un truc qui se voit depuis 2-3 ans, maintenant, que tu ne voyais pas avant, à 40k, ou à OS, d'ailleurs, et ça, c'est dû aussi à l'apparition des structures comme la FEC, au niveau français, mais aussi l'équivalent au niveau d'un SNEL, c'est le côté fair play, en fait, qui se retourne, c'est-à-dire que maintenant, en tournois, si tu enros, enfin, sur un 40k, si tu n'annonces pas ton adversaire, attention, si tu fais ça, là, je peux faire ça, c'est pas, t'es, en gros, t'es, t'es juste un crevard et t'as une sale réputre, quoi. Alors qu'il y a quelques années, effectivement, tu tombais de piège, voilà. Là, ces derniers temps, il s'est admis que, ben, c'est dans les normes de, voilà, du fait que ton adversaire ne peut pas tout connaître, tout comme ça, tu ne peux pas tout connaître et que, ben, tu dois lui rappeler que, effectivement, attends, je teste la trèche, j'aime, ou telle règle, du coup, ça pourrait faire ça si tu fais ça, etc. et ça, je trouve ça bien dans le sens où ça remet de l'humain et puis, ça remet l'idée que ce qui va compter, c'est pas ta connaissance de la petite règle, etc., c'est ta maîtrise tactique. et c'est pas la même chose. Pas du tout, c'est clair. C'est pas la même chose et ça rend plus les parties plus saines quelque part. Bien sûr. Donc, moi, je trouve ça, je trouve que, après, là, t'as une bonne évolution du compétitif ces dernières années au niveau français, au niveau international dans un truc où, effectivement, c'est plus le côté j'essaye de grappiller les trucs et je pense très honnêtement que c'est dû aux joueurs en structure comme la FEC et leur équivalent du niveau international qui font ce travail là et, en gros, t'as, par exemple, sur les tournois internationaux, tu as le prix du Fairplay. D'accord. Et l'air de rien, c'est un prix comme un autre, tu vois. Oui, bien sûr. Et t'as pas le prix du mec qui a écrasé tout le monde, quoi. t'as le prix du Fairplay et, voilà, c'est réputé pour, voilà, t'as des équipes qui sont en plus qui sont réputées pour être ultra Fairplay donc, voilà, et ça, moi, je trouve ça très intéressant. Oui, ça va être dans le bon sens, ça, c'est clair et net. Parce que, parce que c'est vrai que, quelques temps en arrière, quand tu disais, il n'y avait plus la stratégie, en fait, elle était mise de côté et, en fin de compte, c'était le mec qui allait utiliser, qui allait passer encore plus de temps que les autres et tout, qui allait utiliser toutes les petites règles, les petits trucs, qui ne disait rien, qui était en train de rigoler dans son coin en voyant l'autre qui allait prendre le piège dans la gueule, c'est comme ça. Et puis, et puis, et c'est vrai que ça, moi, je l'ai vu plusieurs fois dans des magasins, même dans des magasins games, quand tu peux aller, ou dans d'autres, tu peux aller faire une partie ou quoi que ce soit et le mec, il découvrait qu'il ne savait pas tout ou quoi que ce soit ou même qu'il n'était pas mauvais, mais qu'il découvrait l'armée de l'autre et qu'il ne savait pas et qu'il se tombait dans les pièges comme ça et l'autre, qui était là en train de l'écraser comme une merde et tout et d'être bien content de ce qu'il avait fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que maintenant, le parti compétitif, en fait, c'est que tu joues avec ton adversaire et tu ne joues pas contre. Ce qui change totalement la donne, si je jouais avec ton adversaire, certes, c'est le terme de jouer. Et puis surtout, le terme avec. Avec, oui. Parce que c'est vrai qu'il y en a, ils ne jouaient même plus. Ils étaient là où ils jouaient leur vie. mais c'était, enfin voilà, je trouve que ça enlevait, ça enlève une dimension, en fait, quand tu n'es plus comme ça, enfin, entre le avec ou contre, c'est vrai que ça enlève une certaine grosse dimension et entre du bien-être ou du mal-être, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et c'est vrai que c'est... Oui, surtout qu'en plus, le hobby, ça reste un jeu social, quoi. Exactement, ça c'est clair. Mais parce que j'ai eu, quand même des, enfin, il y a des gens qui sont assez, enfin, qui étaient assez, je ne sais pas comment dire, assez, assez, ouais, assez hard et tout et c'est vrai que, moi, c'est ce qui m'avait mis, en fait, à la compétitivité. Je m'étais dit tout de suite, oh non, vas-y, c'est pas pour moi. Quand j'avais vu ça, je ne sais plus quelle version, je ne sais plus, c'était V7 ou V8 et j'avais vu des mecs comme ça, j'avais vu un tournoi de 40K et j'avais observé parce que je voulais me remettre à 40K. Oh là là, quand j'ai vu comment les mecs ils étaient et tout, j'ai fait, oh vas-y, laisse tomber, c'est pour être en fait comme ça. Tu sais, je ne sais pas comment dire, ils étaient tendus, ils étaient tendus comme ça et tout, je me dis, ah non, attends, moi, je jouais dans les années 90, je jouais, enfin, je ne sais pas, c'était fun, on s'éclatait, on rigolait, même si on perdait, on rigolait quand même. Après, tu as les mauvais perdants mais bon, ça, ça a toujours existé, ça existera toujours. Oui, on est d'accord. Voilà, mais bon, on rigolait bien et c'est vrai que je ne retrouvais plus en fait le fun et du coup, je ne sais plus, je crois que c'était V7, si je ne dis pas de connerie, du coup, je me suis parmi quoi ou V8, enfin bref, et du coup, je me suis parmi dans le truc parce que j'avais vu un peu comment les mecs, ils étaient en tournoi, comment ils faisaient les parties, les trucs et je lui ai fait vas-y, laisse tomber. J'avais été dans une asso, c'était pareil et je lui ai fait vas-y, bon, laisse tomber si c'est comme ça maintenant, moi, c'est pas fait pour moi, ça ne me plaît pas, moi, j'ai l'habitude des parties entre potes où on rigole ou on déconne et puis, t'as le pote qui a une chance de co-QOD et qui te fout le somme de ouf et tout parce que tu te dis putain, c'est pas possible, mec. Voilà, et puis bon, mais bon, t'en rigoles quoi, après, et sur le coup, tu te dis putain, c'est pas vrai, t'as l'impression qu'il y a tout qui te tombe dessus et puis après, bon, voilà, tu te marres et puis t'en refais une partie le lendemain, tu vois. Ouais, mais typiquement, alors, il y a un truc, ça me fait penser à se dire un atelier qui est amusant mais, tu vois, je suis, un moment, on tourne la vidéo, je suis en train de monter un rapport de bataille sur les jeux en Péralis que j'ai fait avec Oum et en fait, c'est très drôle parce qu'on s'est amusé en fait, durant la partie à constater deux choses, enfin déjà, Oum, en fait, il a ce qu'il appelle la malédiction de tournage de vidéos, c'est-à-dire que quand il ne contente pas de vidéos, il fait de plonger et dès que il commence dès qu'on tourne la vidéo en tourne vidéo, je suis dégé pourri. Mais surtout, en plus, tu as un autre truc, c'est que sur la partie, le premier tour, ça a été flagrant, c'est en gros, je touche vachement mes pluies, mais par contre, il sauvegarde avec une facilité, et dès qu'il a été trompé dans un bâtiment, tu regardes, tu fais, bon, je vais te tirer dessus, ah non, je ne t'ai fait rien, moi, d'accord, je vais te tirer dessus, quand même, j'ai tiré, vous avez vu, c'est touché, ok, ça regarde, d'accord, oui, voilà, vas-y, 3D6, il faut que tu fasses 6, pour que ça vous gardez, je ne t'ai pas fait de mort, ok, d'accord, ça me prend l'idée, quoi, c'est le genre de truc, effectivement, on s'amuse, parce qu'effectivement, on en rigole, alors évidemment, c'est pas tout le monde rêve, le fait que ça se soit, parfois, tu le remarques, tu t'en rigoles, parce que, tu t'en rigoles, mais en fait, à chaque fois, toi, tu mets des trucs, et en plus, pour le coup, c'est toujours le piet de confirmation, c'est-à-dire que tu remarques tous les trucs qui vont dans le sens de cette réputation, et jamais ce qui va dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il renforce encore plus la légende urbaine. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que tu te dis, mais un tel, il fait toujours des... il n'a pas de chance au jet, en fait, parfois, tu regardes, tu fais, bah, c'est juste qu'en fait, il a de la chance, mais sur... à chaque fois qu'on remarque qu'il n'a pas de chance, c'est sur des jets importants, et en fait, c'est là où il les foire, quoi. voilà. Mais c'est vrai que... C'est non, c'est vrai que... Au global, ça passe. Logiquement, logiquement, enfin, dans la logique des choses, normalement, ça doit s'équilibrer. Oui. Dans la logique. Et en fait, tu remarques vraiment, en fait, des espèces de... Ouais, enfin, c'est... Et puis, comme tu te dis, effectivement, c'est ça, c'est ta légende qui se crée, parce que, bah, t'as remarqué un petit truc, ça t'a fait barrer, et que, bah, il y a une confirmation aidant qui ne confirme que ce qui va dans la petite légende qu'il a commencé à construire, qui en reflut finalement la légende, et ainsi de suite. Bah, bref. Ah, mais c'est vrai, je me rappelle et tout, quand je jouais avec les potes, il y avait le mec, il y avait dans la bande, il y avait le poissard, le gros chanceux, etc., etc., les trucs, le bourrin, le truc, le machin, il y avait toujours un truc, et c'est vrai que, mais bon, c'est vrai que j'ai eu un pote, quand même, j'avoue, le pauvre, il avait vraiment une poisse de fou furieux, au dé, c'était une catastrophe, je ne sais pas comment il se démerdait, mais je te jure, c'était abusé, je crois, mais je le respectais, je le respectais énormément, parce que le pauvre, à l'époque, on jouait à confrontation, et vraiment, je ne sais même pas, on faisait des parties, on faisait au moins 3 ou 4 parties par week-end, à l'époque, et des fois, même en semaine, on en faisait, on jouait comme des ouf, le pauvre, je ne sais même pas s'il a gagné, une fois une partie, mais, il rejouait tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand même, tu vois. Ah oui, mais après, c'est encore une fois, tout dépend de l'ambiance que tu as, si tu t'ambiantes, si tu as, moi, il y a des trucs, honnêtement, je préfère perdre une partie, où je me suis amusé, qu'en gagner une, où je ne me suis pas amusé, quoi. Ah bah oui, moi aussi. Il y a des trucs, quand tu déclates, tu rigoles, tu es en mode, c'est pas possible. Bah oui, c'est pareil, et je pense que, et c'est ça aussi, un truc qui, qui va changer quelque part, entre le narratif et le compétitif, c'est ta capacité à te détacher, finalement, des résultats de GD. C'est plus facile, en narratif, quand tu commences à avoir des GD qui sont pourris, ou qui s'enchaînent mal, parce que souvent, c'est pas tant des GD qui sont pourris, qu'un mauvais enchaînement, c'est-à-dire que tu fais tes mauvais scores au mauvais moment. Oui, exactement. C'est souvent ça, qui fait que, mince, c'est pas le moment de l'effroir, bah oui, c'est pas le moment, c'est pas le moment. La sortie T3-6, au moment donné, il faut toucher sur des 2+, c'est con, je suis. Oui, exactement. T'as bien le problème. C'est le prochain RG, c'est la tête du 6, et tu vas le voir, tu vas faire que des 3 et des 2. Bref, mais du coup, voilà. Et en fait, quand tu es en narratif, c'est plus facile, quelque part, de t'en détacher de ça, parce que tu peux en rigoler. Quand tu es en compétitif, ouais, ton objectif, c'est en plus, pour peu que tu joues en équipe, en compétitif en équipe, ce qui est un petit peu, on va dire maintenant, la norme sur 41, bah, l'air de rien, t'as deux trucs, toi, c'est le fait que tu, effectivement, t'es en compétitif, et tu, et bah, malheureusement, t'es l'idée, ne t'aide pas à déployer toutes tes capacités, et en plus, ça plombe ton équipe, ce qui rajoute, en plus, un sentiment supplémentaire, quoi, donc c'est plus difficile de s'en détacher de ça. C'est clair. Donc voilà, donc oui, le narratif, c'est vraiment, tu te marres, parce que, en fait, ça n'aurait pas voulu. Et suivant le scénario que t'as fait, tu fais, non mais logiquement, c'est censé passer, hein, mais, en fait, bon, bah, moi, moi, j'ai parlé avec des mecs, et donc, qui jouaient, en format, entre guillemets, WTC, qui me demandaient, enfin, qui, on avait parlé comme ça, mais ils me disaient, ouais, mais c'est quoi le narratif, en fait, comment tu conçois le narratif, etc., et je leur expliquais des choses, je leur dis, bah, par exemple, ce narratif, ça peut être une partie où tu as un scénario, où, je sais pas, tu vas pas avoir, je sais pas, c'est une connerie, je lui dis, tu vas avoir, tu vas commencer ta partie avec, sur une partie de 2000 points, par exemple, je fais, tu vas commencer ta partie seulement avec 1000 points de tes soldats, je fais, par exemple, et les autres 1000 points arriveront que 3 tours plus tard, j'ai fait, alors que l'autre va commencer direct, par exemple, avec ses 2000 points, et voilà, enfin, je lui disais, j'expliquais des trucs comme ça, et tu vois, les mecs, ce qui passait pas avec eux, c'est, ouais, mais c'est pas bon, tu te fais écraser, tu te fais ceci, tu te fais cela, et en fait, ce qui les dérangeait, en fait, et c'est ce que j'ai vu le plus souvent dans les gens, ce qui les dérange, dans le fait de jouer narratif, les scénarios qu'on peut faire, bon là, c'était un exemple bateau, que j'ai dit, mais en fait, c'est le fait qu'il y a de l'aléatoire, et en fait, souvent, tu peux rajouter plus d'aléatoire avec du narratif, comme tu peux faire, tu peux faire entrer la météo dans un jeu, même s'il n'y a pas de partie météo, tu vois, tu peux dire, bon bah il pleut, les tireurs, ils ont moins pour toucher, par exemple, si tu joues à The All World, ou tu vois, où il y a de la boue partout, donc les mouvements sont réduits de temps, etc., etc., et en fait, j'ai souvent remarqué ça, que c'était un truc qui était assez, on va dire, répulsif pour eux, quand tu commences à scénariser une partie, de dire qu'il y avait des trucs comme ça, et c'est pour ça que même maintenant, tu vois, un jeu comme Blood Bowl, souvent, il est joué en mode, entre guillemets, normal, et pas en mode zone mortelle, ou tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais en fait, là, je sens, on parle pas même de narratif, on a dit de tout à l'heure, on a un petit peu oublié de définir ce que c'était. Oui, voilà, le narratif, in fine, c'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas juste une partie libre comme ça, etc., ça, c'est une partie entre potes, pour moi, le narratif, effectivement, tu rajoutes une partie scénarisation de la chose, ça peut être une partie équitable, standard, hors scénario, standard de WTC, etc., ça empêche pas du tout. Le seul truc, c'est que tu, l'idée, c'est qu'il y a derrière, c'est pourquoi la bataille, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'histoire qu'il y a derrière, et c'est ça, en fait. Et alors, après, évidemment, une fois que tu mets ça, tu puches, effectivement, te retrouver dans des scénarios qui sont soit équilibrés, soit en déséquilibre, mais, alors, t'as des gens qui te disent, ouais, quand on déséquilibre, en fait, c'est pas très juste pour celui qui a malus, et tu te dis maintenant, mais, en fait, l'objectif de celui qui a malus, c'est pas forcément de gagner, c'est de résister. Exactement. Un scénario dernier carré, ben, typiquement, l'objectif, c'est pas d'écrasser l'armée ennemi, qui, de toute façon, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, oui, exactement. Et, c'est de tenir. Exactement. il faut penser, voilà, il faut que je tienne tant de tours, parce que si j'y arrive, effectivement, j'ai ralenti l'ennemi suffisamment pour que le reste de mon armée se replie, ou le reste, dans l'histoire, dans l'idée, ou qu'au contraire, tu as une autre armée qui déborde l'ennemi, etc., qui empêchait l'adversaire de rejoindre, enfin, l'armée qui se confronte de rejoindre une autre armée derrière. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut construire. Et il faut penser, parfois, effectivement, à des trucs qui sont bêtes. le fait que tu peux, effectivement, dans une guerre, par exemple, tu as deux armées qui vont, deux grandes armées qui s'affrontent, et puis, tu as un théâtre secondaire, quelque part, où tu as des renforts ennemis qui arrivent pour soutenir. Et toi, tu as ta petite garnison et dont l'objectif est de ralentir au maximum ces renforts pour éviter que la vraie bataille ne soit perdue, parce que il y a des renforts qui arrivent. Et c'est un théâtre de la petite garnison, c'est pas de gagner, c'est de ralentir l'adversaire. Et c'est ça, en se rend compte, qui est dur, des fois, à expliquer aux gens. Et pareil, ça peut être, tout simplement, il faut les récupérer des renseignements, il faut que ça, il faut sortir. Tu as tellement de choses que tu peux faire. Ah, tu peux raconter plein de choses. Tes limites, c'est ton imagination, en fait. C'est ça. Mais c'est ça qui va être intéressant. Et pour moi, le narratif, moi, ce que j'aime dans le narratif, c'est de raconter une histoire. Exactement. Je vais faire une plupart du temps que je fais des parties de ce temps-là, mais oui, j'essaie de... Pourquoi est-ce que la baston a lieu ? Exactement, ouais. Et là, tu as en plus plusieurs façons de faire. Tu peux essayer vraiment d'être dans un mode qui reste très dans le fluff, très, on va dire, entre guillemets, sérieux, parce que tu peux faire des narratifs, tout ce qui est plus sérieux. Bah oui. Voilà. C'est sûr. Ou alors, partir sur des délires qui sont propres. Exactement, Genre, tu prends un truc, toi, tu peux faire un scénario qu'on voit où il faut que tu fasses passer un certain nombre de véhicules d'un bout de la table, à l'autre bout. À l'autre bout. et tu te dis, tu peux très bien dire, bah oui, ce qu'on voit là, c'est des munitions spéciales, c'est des munitions, une fois tout près qu'elles arrivent, qu'elles atteignent l'autre armée, il faut protéger ce qu'on voit. Ou alors, tu peux dire, moi, ce que je ferais, je ne cherche pas, c'est mes orques, et c'est la livraison de thé, il faut que la livraison de thé arrive, quoi. C'est clair. Parce que le thé, ça rend plus fort que chez mes orques. Non mais c'est vrai, c'est ça qui est intéressant, et en fait, les gens, souvent, ils sont rebutés à cause de ça, parce que des fois, même une partie anthropote, juste en disant quelques phrases, en disant, bon, alors attends, au lieu de faire, on peut commencer comme ça le narratif aussi, en disant, on fait des parties anthropote, les après-midi, on ne fait pas trop pétitif, on joue juste comme ça, mais déjà, instaurer, insérer quelques petits trucs, des fois, bon bah tiens, comme disait X-Orque, pourquoi cette bataille, à cause de quoi, à cause de machin, et des fois, vous allez juste commencer à mettre une petite dose de narratif, tout doucement, dans votre partie, et ce ne sera plus pareil. Et ça peut être deux armées de 2000 points, mais dire, mais bon, voilà, on est là, pourquoi on se bat aujourd'hui ? Bah parce que moi, je dois t'empêcher de rallier la grande wag et tout, d'Orque, etc., pour qu'il y ait moins de bonhommes sur mes Space Marine ou quoi que ce soit, et donc, et voilà, mais c'est tout con, c'est quelques phrases, c'est une idée comme ça, et tout de suite, ça donne un autre sel, et ça peut même vous ouvrir à la prochaine partie qui sera, je ne sais pas, peut-être, une bataille de 4000 points, une wag, enfin, je ne sais pas, enfin, bref, et donc, il n'y aura pas eu les renforts parce que, voilà, ou il y en aura parce que le mec, il aura gagné et donc, il pourra mettre, je ne sais pas, peut-être 4500 points, j'ai une bêtise, mais 4500 points et puis toi, tu n'auras que 4000 points en face, et voilà, bon, et ça, c'est des trucs tout simples, ce n'est pas un gros déséquilibre, ce ne sera pas, et ça vous mettra, en fait, le pied à l'étrier, on va dire, pour du narratif, et c'est des trucs tout simples à se raconter et se raconter des histoires, je trouve que c'est toujours plus fun que de faire juste du compétitif ou alors juste une partie comme ça, même si c'est sympa une partie comme ça, sans truc, mais en mettant juste une goutte de narratif dans une partie normale, c'est comme du sel dans la soupe, quoi, voilà, c'est... Pour moi, la même façon de commencer le narratif, on le voit parce que c'est un petit peu comme ça qu'on a commencé notre univers avec Oum, en fait, c'est ça, c'est d'avoir son propre univers et pour le commencer, en fait, faites un truc tout bête, nommer quelque part vos chefs d'armée et pas le chef de votre liste, non, le chef de l'armée au-dessus de toi, truc au-dessus. Là, on avait commencé, Oum, jouer, c'est essentiellement Eldar à l'époque, moi, j'adorerais les orques, j'adore toujours les orques, mais voilà, donc du coup, j'avais mon big boss Gracor et lui, il avait sa grande prophétesse, Metsani. Et du coup, c'est jamais sur le champ de bataille, mais... Mais t'as personnalisé quelque chose, t'as personnalisé quelque chose. T'as personnalisé quelque chose. Et en fait, en faisant ça, après, tu te dis, tiens, oui, cette partie, bah ouais, non, mais voilà, ça fait deux parties de Eldar contreur que tu fais, bah oui, mais Metsani, elle essaye d'arrêter Gracor. Ouais. Et en fait, le juste fait de médecin, c'est déjà un peu plus facile, ensuite, de rajouter une petite couche. Exactement. À la fin, vous pouvez faire un truc tout bête aussi, c'est que vous avez fait une partie standard. Revenez dessus, en fait, et expliquez un petit peu ce qui s'est passé. Essayez de voir pourquoi ils se sont battus, voilà, et en fait, juste en commençant comme ça, vous pouvez construire votre petit univers et après, c'est beaucoup plus facile, en fait, de dire, bon, c'est bon, on a notre truc, on a notre univers qui nous est propre, on va pouvoir créer un scénario, c'est beaucoup plus facile de créer un scénario dans un univers que vous avez déjà créé. Bien sûr. Et voilà, et votre univers, après, c'est le vôtre, ça peut être, encore une fois, très sérieux, très... suivre le fluff à la lettre, ou au contraire, être un fluff, un petit vac qui change, parce que vous avez, vous avez fait un watif à un moment donné, et qu'est-ce qui se passe si... Et puis du coup, ça l'univers bifurque, ou alors, être en mode, non, mais en fait, on va rigoler un grand coup, il se trouve que, voilà, je ne sais pas, les Eldars, ils ont découvert une nouvelle drogue, bref, t'as des trucs... bien sûr. Oui, tu peux faire, tu peux faire, c'est vrai, tu peux faire plein de choses, et tout, et c'est vrai que, c'est ce que je disais, enfin, la seule limite, c'est votre imagination, mais il peut y avoir, il peut y avoir des trucs tellement fun, moi, je vais raconter une partie qu'on avait faite, où on jouait justement à quatre, je crois, ou à six, et on avait deux tables différentes, et en fait, en fait, donc, on jouait, et moi, je jouais, je crois à l'époque, je jouais à mes Blood Angels, et mon pote en face, il devait jouer, je crois, les Orcs, si je ne dis pas de bêtises, et en fait, selon la... la... merde, comment ça s'appelle, la... le résultat de ma partie à moi, et tout, Blood Angels contre Orcs, et la partie de l'autre pote, qui, je crois, jouait Ultramarine, et l'autre fois, je jouais aussi Orcs, et ben, allait faire, en fait, que nos deux résultats, selon si on gagnait, si on perdait, etc., allait, en fait, comment dire, toucher la troisième partie, où les deux mecs, où on se réunissait tous, et dire, bon, ben voilà, si par exemple, moi, j'ai gagné sur les Orcs avec mes Blood Angels, ben, par exemple, ils avaient, lui, quand sa prochaine partie, ce sera, il aura eu 1500 points, au lieu de ses 2000 points, et moi, j'avais mes 2000 points d'armée, et l'autre, s'il perdait, s'il y en avait un qui perdait, et ben, en fin de compte, il pouvait, je sais plus ce que ça donnait, je crois, je crois que ça donnait un bonus, je sais plus quoi, enfin bref, et donc, c'était un autre truc, et du coup, ben, quand tu te remettais, en fait, dans la troisième partie, ben, t'avais des choses qui avaient bougé, et c'était plus pareil, et du coup, ben, en fait, la troisième partie, elle se retrouvait, hyper importante, parce que c'était le résultat, en fait, des deux autres parties, et donc, ça faisait un scénario, comme ça, sur trois parties, et je me rappelle, oui, que ça avait été, je me rappelle plus exactement à ce que ça date, mais c'est vrai qu'on avait fait tout un système comme ça, et c'était génial, du coup, les parties, on était là, on était plus à fond dedans, on était là, je veux dire, oh non, vas-y, je vais réussir, et on était en mode narratif, et pourtant, entre guillemets, on avait envie de gagner, parce que, bon, l'autre en face, si je l'explosais et tout, si j'arrivais à le battre, bon, ben voilà, je gagnais et tout, il avait 500 points en moins d'armée, et donc voilà, et donc il voulait pas lâcher, voilà, parce qu'il disait, oh, j'ai pas envie de perdre 500 points, si lui, il gagnait, il avait un bonus et tout, je sais plus quoi, enfin bref, et on avait tout un, on avait tout un, fait tout un scénario comme ça, et c'était tout simple, et c'était pas déséquilibré, parce que, les gens, ils ont toujours peur de ça, du déséquilibre. Oui, alors pour le coup, moi ce que je trouve l'avantage du narratif, c'est que même dans une situation de notre partie en déséquilibre, tu peux très bien avoir des objectifs qui font que, bien sûr, et ben, le joueur qui est en déséquilibre a toutes ses chances d'y arriver, parce que, prendre un exemple, tu joues, alors je vais prendre un exemple extrême, mais toi tu joues 1500 points contre 6000, mais ton objectif, en fait, c'est tout simplement d'arriver à faire sortir de ta map, enfin de la partie, au bout de trois tours, il faut que tu, telle unité soit encore en vie, parce que, c'est elle qui a des renseignements, et qu'il faut qu'elle puisse les transmettre, quoi. Ben, ça change totalement ta façon de voir le jeu, en fait, et même ton adversaire, il a peut-être beaucoup plus de points, mais il va te voir si de se concentrer sur un truc, prendre des risques, qui ne pourraient pas et du coup, ça change totalement la donne. Bien sûr. Et encore une fois, comme tu dis, lier les scénarios entre eux, c'est aussi un très bon moyen de s'amuser. Moi, je prends un exemple tout bête, mais là, il y a un peu d'un mois, on a sorti un rapport narratif sur notre chaîne, la bataille de Zéroff, allez le voir, prenez-vous, et en fait, qui est la suite du rapport de bataille qu'on a fait chez Vincent de Planet Wargame. Ah oui, d'accord. Et en fait, qui est la suite, alors c'est maintenant un peu puissier puisque en fait, quand je suis allé chez Vincent, Vincent a commencé à faire, je pense, la petite histoire autour de la bataille et en gros, c'était la partie qu'on faisait avec Vincent, c'est une sorte de bataille secondaire puisque l'idée c'était d'attirer des forces des forces pour les Eldars, c'était de fixer une partie des forces impériales pour pouvoir gagner sur l'autre partie, sur l'autre bataille qui allait vraiment avoir lieu. Et donc, les Eldars avaient un objectif qui était de détruire l'artillerie adverse et aussi de potentiellement et la guerre impériale devait tenir des objectifs pour éviter que ces communications ne soient perturbées. Oui, oui. Voilà. Et en fait, à la fin de la partie, si les Eldars avaient détruit l'artillerie, enfin, si la guerre impériale conservait son artillerie, elle pouvait bénéficier la partie suivante finalement de tir d'artillerie hors champ et à l'inverse, les Eldars avaient capturé les objectifs. Les objectifs, les objectifs, ils allaient pouvoir en fait impacter certains ordres, enfin, tu as perturbé les ordres de certains détachements sur la partie suivante. Donc, tu as donné un bonus de chaque côté et sachant qu'en plus, pour le coup, les bonus pouvaient être donnés aux deux parce que les objectifs n'étaient pas contradictoires. Non, c'est vrai. Ils pouvaient très bien capturer les Eldars, pouvaient très bien capturer les objectifs et en tout, sa guerre impériale garder ses artilleries. C'est vrai. Il se trouve que pour le coup, les Eldars n'étaient pas réussi à capturer les objectifs et la guerre intérielle à garder sa artillerie. Ce qui fait qu'à la partie qu'on a faite avec Oum, qui était finalement la vraie bataille correspondante, la guerre intérielle avait de l'artillerie supplémentaire hors champ. hors champ. Hors champ, voilà. Et du coup, c'était assez rigolo. Et d'ailleurs, quand la liste a été faite, enfin, quand on a fait sa liste de guerre impériale, il a pris en compte la partie que j'ai faite de contre Vincent en disant « Attends, mais du coup, c'est-à-dire que la réserve d'artillerie, elle n'est pas là, donc je ne mets pas d'artillerie dans mon armée. » D'accord. Donc, il a décidé de ne pas mettre d'artillerie dans son armée volontairement pour respecter l'idée que l'artillerie, elle est d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est bien, c'est vrai. Bah oui, c'est une idée ça en plus. Et ça peut faire ça, en fait. Ça peut être le truc... Bien sûr. Ça peut être ça. Et le vrai est le fait de l'idée à ce petit truc. Vous pouvez avoir des scénarios où vos objectifs ne sont pas compréhendiquants avec ceux de l'adversaire. Vous pouvez le remplir chacun de l'autre côté. Et vous avez tout intérêt. Par contre, alors l'idée, c'est faire en sorte que ce objectif ait un impact sur la partie suivante pour que justement, vous ayez tout intérêt à faire en sorte que l'adversaire ne remplisse pas ce objectif. C'est vrai, bien sûr. Mais c'est ça qui est bien. Et tout ça, en fait, en plus, quand tu fais, bon, quand tu parles d'une partie, que tu commences à en faire plusieurs et qu'il y a des répercussions sur les autres parties, mini campagne, ou une campagne, mais c'est, en fait, je trouve que ça donne tellement de... ça donne tellement de fun, de kiff et tout, aux parties, en fait, les parties deviennent dix fois plus intéressantes. Parce qu'en fin de compte, moi, quand on me dit, ouais, vas-y, viens, on fait une partie WTC et je peux faire une partie en format WTC, ça ne me fait pas rêver. pour moi, c'est bon, ben voilà, c'est boum boum et puis voilà, il n'y a rien derrière. Pour moi, c'est vide, c'est triste même, même s'il y a de la stratégie ou des trucs comme ça, mais c'est triste parce qu'en fait, il n'y a pas toute une histoire, il n'y a pas tout un truc et tout et moi, c'est vrai que personnellement, j'ai été élevé au narratif dans Games à l'époque, il n'y avait que du narratif et bon, je pense que Games est toujours basé sur le narratif mais comme il y a eu du compétitif, ils s'en servent aussi, bon, ils font de l'oseille avec ça et tout, donc ils ne sont pas tabés, ils jouent à tous les étages. Mais moi, je... c'est vrai que s'il n'y a pas d'histoire, ben j'ai plus de mal, quoi, en fait, à me... Le narratif, ça ne demande pas forcément grand chose, en plus, en termes d'investissement, en perte de temps, investi. Je prends l'exemple tout baisse, mais justement, sur la chaîne des dépitres, maintenant, une grande partie de nos rapports de bataille et ceux qui ont tourné avec Koum en particulier vont se passer dans un univers précis, en fait, dans un segment qu'on a fait. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, on va voir, des parties ne sont pas liées les unes aux autres ou pas forcément. Il y en a qui seront liées, mais pas forcément. Par contre, on a nos chefs de faction, on a aussi nos personnages nommés, c'est-à-dire qu'en fait, quand Koum va jouer en guerre impériale, il a un certain nombre de personnages qui sont nommés. Donc, il a ses commissaires, il a ses colonels, ses majeurs, ses tout-le-temps et lesquels peuvent mourir dans la partie ou pouvoir être promus et donc, du coup, recevoir une petite médaille et rien de rien. En fait, on regarde ses noms. C'est-à-dire que, du coup, la partie suivante, s'il reprend, par exemple, des commissaires, elle a déjà une liste de noms de commissaires, en fait. Donc, il va les reprendre et juste ça, le fait, tiens, mince, tel commissaire, il est mort. Ah bon, on barre le nom, il est au panthéon des morts. Voilà. Et la prochaine fois que t'es un commissaire, il t'enfoint, il faut lui trouver un nom. Attends, bouge pas, on va lui trouver un nom. Voilà. Et rien que ça, en fait, ça vous permet de penser à un truc un peu plus global et de vous dire, bah oui, dans ma partie de la galaxie, il se passe ça, voici comment ça évolue et puis, vous faites vos parties et puis, au bout d'un moment donné, nous, ce qu'on va faire, c'est ça, c'est que, une fois par an, logiquement, on va se réunir et on va dire, comment évolue notre segmentum, qu'est-ce qui s'est passé dedans en fonction des victoires et des défaites. C'est intéressant. Et du coup, ça a fait évoluer l'histoire du segmentum. On peut présenter aussi des petites histoires sur chacun de nos personnages. Bref, c'est ça qui va être, qui va donner aussi un petit intérêt. Oui, ça fait un peu de roleplay et tout. Ça n'empêche pas qu'on fasse une partie les plus standards qu'il soit. Le seul truc, c'est qu'à la fin, on a quand même nos personnages, nos trucs nommés. Et du coup, on se pose directement dans notre univers. C'est clair, c'est clair. Non, mais ça, c'est vrai que c'est pas dur à faire. C'est pas un truc de fou à faire. Et je trouve que ça donne, ben, je sais pas, je trouve que ça donne, ouais, un truc en plus. Et ce truc en plus, ça, je trouve que, je trouve que c'est ce qui, c'est ce qui donne vraiment du vrai plaisir à jouer et à faire évoluer ses bonhommes et faire évoluer son armée, faire ses parties. Parce que derrière, tu sais qu'en fait, une partie va faire quelque chose. Alors que quand tu... Oui ? Et puis en plus, t'as un truc qui est tout bête, mais imaginons, ça fait trois parties que tu joues avec ta garde impériale, ton personnage, je sais pas, ton... on va dire ton commissaire, voilà, t'as ton commissaire, machin, qui est là et qui est en mode, oui, ben, écoute, ça fait trois, les trois parties précédentes, enfin, les deux parties précédentes, il a fait à chaque fois des exploits, tu as peut-être du conseil. Et là, du coup, tu as une tête d'adjection pour ton petit commissaire, il est là, tu sais, non, il risque de mourir, non, 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 et en fait, tu vas parfois changer totalement des trucs juste pour pas qu'il meure. Exactement, oui, voilà, oui, c'est-à-dire, en faisant des trucs qui ne sont absolument pas logiques dans ta partie, mais juste parce que tu ne veux pas que ton commissaire meure, et donc du coup, tu vas envoyer des renforts alors que ça sert à rien, mais voilà, en fait, ça va pouvoir changer ton truc parce que tu veux... Ou alors, au contraire, tu te dis, mais cette unité, elle est trop forte, tu n'as jamais à la rayon mourir, tu le renvoies un petit peu dans des positions qui sont totalement improbables. Bref, ça va parfois te changer ta vision du jeu parce que tu vas faire des trucs qui ne sont pas logiques en termes de jeu, mais qui sont logiques en termes de l'or, Exactement. Enfin, de comprendre l'or. Bien sûr, bah oui, c'est clair que si ton commissaire, c'est le commissaire X ou le commissaire Johnson Vladimir, bon, bah tu te dis, ah ouais, bah c'est pas pareil, quoi. Tu te dis, là, je l'ai personnifié, j'ai pas envie de le... C'est mon personnage, ça fait comme tu dis, trois parties ou quatre parties que je fais avec, j'ai pas envie qu'il meure, quoi. Alors que le commandeur, enfin, que le commissaire X et tout, bah ça peut être lui, ça peut être n'importe qui, et il meurt, il meurt, tu t'en fous, quoi. C'est le principe, c'est un petit peu, en fait, ce que tu retrouves d'ailleurs en jeu drôle aussi, quand tu commences à t'attacher à un personnel, parce que c'est une partie du logo, etc., t'as vraiment dit, en fait, le truc le plus utile pour un vie, c'est pas de tuer ton perso, c'est de lui mettre des casseroles derrière, parce que t'as qu'une envie, c'est de les enlever. Et du coup, en fait, tu vas faire tout ce que tu peux pour faire en sorte qu'il ait plus ses casseroles, et en fait, tu vas trop t'investir dedans, et le vie, il est juste à lutter de casseroles, tiens, allez. C'est clair. Et on va faire deux, trois parties, juste sur le fait que tu puisses enlever ta casseroles. Ben oui, non mais c'est vrai, il y a plein de trucs comme ça et tout, qui peuvent être, ça peut tellement déboucher sur des choses, et on peut tellement se raconter des histoires, et avoir du fun et un kiff, que c'est vrai que j'essaie d'inviter les gens vraiment à se mettre au narratif, à commencer tranquillement leur partie, et leur narratif, et puis à le faire évoluer au fil du temps, et au fil du temps, vous allez voir, vous allez prendre goût, c'est sûr et certain, et vous allez même aller plus loin, et vous allez commencer à développer plus de choses, et voilà quoi. Donc c'est vrai que, ouais, j'invite vraiment les gens à mettre une dose de narratif dans toutes les petites parties qu'ils font, et pas rester avec, je trouve que le format WTC est tellement froid, pour moi. même ça, même ça, même ça, tu peux faire un format WTC, tu peux faire du narratif, bien sûr, tu peux faire un truc. Faites une partie WTC standard, et à la fin de la partie, commencer à réfléchir, tiens, t'as une idée, qu'est-ce qu'elle devient après, attends, elle a réussi un truc de con, cette troupe-là, dans la partie, attends, du coup, on va lui donner une petite médaille, et tout, toi, enfin, tu peux faire un truc, tu peux faire un truc, tu peux nommer vos personnages après, même si vous vous nommez bien après, vous verrez que, vous partez suivante, je te présente un personnage machin, et il se trouve que la dernière fois qu'il a combattu, il a réussi à abattre un chevalier d'un coup d'épée tronçonneuse dans ma tête, voilà. Ouais, exactement, oui. Oui, à ce moment-là, t'as aligné les six, et ton anniversaire amiguelien. Bien sûr, et du coup, c'est vrai que, tout en jouant en WTC, comme tu dis, en fin de compte, vous allez quand même inventer une histoire, même si elle n'est que pour vous, l'histoire, vous en foutez. Oui, mais encore une fois, le narratif, c'est pas un truc, c'est pas forcément un truc ultra sérieux, où il faut connaître tout l'or, ça, non, c'est pas forcément besoin, ça peut être votre trip, si c'est votre trip de vouloir être dans un or très standard, très sérieux, etc., allez-y, faites-vous plaisir. Bien sûr. Mais si vous, vous dites, ouais, mais l'or, je connais pas assez pour faire du narratif, ben, fais ce que tu veux, mon gars. Ben, bien sûr. Mais on te demande pas de connaître le lore par corps, déjà, personne n'y arrive, donc on s'en fout, voilà. C'est ça. Donc, faites-toi plaisir, tu te... et puis si c'est pas cohérent, c'est pas grave. Tant que c'est cohérent avec ton propre lore, ben, vas-y, m'est-ce pas. En plus, j'ai envie de dire, même quand tu vois 40k, quand tu es, ouais, mais c'est pas le lore, mais le lore de quoi ? Vous avez vu comment c'est grand, 40k, l'univers ? Vous pensez qu'il se passe quoi ? C'est comme l'univers étendu de Star Wars, quoi. Tu peux raconter des milliards d'histoires. Oui, c'est pas l'univers étendu de Star Wars, donc on les a dessus. Ben, c'est bon, l'empereur, il est mort six fois, donc à un moment donné... Voilà, donc c'est bon, tu peux faire... Car quoi, il est mort cinq fois, bon, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. C'est pour ça. Mais, pareil, moi, ce qui me fait toujours fait marrer dans l'univers, c'est que, étant d'Star Wars, c'est, toi, tous les romans qui ont été publiés ou les romans ou les médias qui ont été publiés entre... après les premiers films, toi, et tu te dis, entre deux films, et tu regardes tout ce qui se passe, mais en fait, ils ont dormi le temps. Non, mais c'est du moins, parce que, là, entre deux trucs qui sont séparés de quelques jours, logiquement, ou quelques semaines, allez, maximum quelques mois, il y a eu 18 romans, 36 comics, 3 jeux vidéo, enfin, à un moment donné, expliquez-moi quand est-ce que les gars ont dormi, quoi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais c'est parce que, je sais pas, quand tu le dis, le mec, il a vraiment été à fond. On rigole pas, pas de temps à perdre. Mais, mais c'est vrai. mais du coup, faites-vous plaisir, quoi. Mais oui. Ne vous focalisez pas sur, si vous voulez, voilà, je vous dis, mais alors, quand ils boivent du thé, ils sont plus forts, parce qu'ils sont persuadés que le thé, ça rend plus fort. C'est très con, c'est très hors qu'en même temps, vous me direz. C'est comme le rouge, ça va plus vite, quoi. C'est ça, mais c'est exactement le principe. Et voilà, faites-vous plaisir, amusez-vous là-dessus. Mais bien sûr. Et développez votre truc. Et au départ, vous n'avez pas besoin de développer d'un moment. Vous verrez, ça vient venir tout seul à par la suite. C'est clair. Encore une fois, faites-vous juste plaisir en donnant deux, trois personnages, en racontant leur histoire à la fin d'une partie. Voilà, c'est ce qu'il s'est fait. Alors, évidemment, vous pouvez en plus soit faire ça en mode truc rigolo, soit faire ça en mode sérieux, soit vous pouvez même faire ça en mode de propagande impériale. Oui, il a compté 300 000 ex-sélo. Bon, en fait, il y avait trois grèches. C'est vrai. Vous voyez, vous pouvez faire dans les trucs dans l'excès, ça va être. Ah oui, tout est tout ouvert. Voilà, c'est... Et puis, en plus de narratif, ça permet d'expliquer certains jeux improbables. C'est vrai. pour moi. C'est-à-dire que, oui, c'est le Terminator qui se fait tuer par un grèchis. Oui. Bon, écoute, il se trouve que le Terminator, il avait son armure qui était défectueuse. Le grèchis, il a trébuché sur un caillou, il est tombé, il appuie sur la gâchette de son tromblon par erreur. Puis, au moment donné, son tromblon était aligné avec la défaillance, enfin, le trou dans l'armure du Terminator. C'est clair. Ah, mais nous, ça nous a permis de faire des trucs de fou, en fait, parce qu'à l'époque, c'est ce que je crois que j'avais déjà expliqué dans un podcast, mais avec, avec, on avait des grèchis, alors avec, on sait ce que ça fait les tirs de grèchis, depuis la V2, de toute façon, ça n'a pas changé, c'est toujours aussi pérame. Sauf qu'en V2, c'est vrai qu'on avait une armée d'orcs avec, sans grèchis. Parce qu'à l'époque de la V2, il faut expliquer, pour 40 cas, vous deviez d'abord toucher la première cible que vous voyez. Donc, en fin de compte, quand tu faisais une armée d'orcs, tu mettais 100 grèchis devant, ça ne te coûtait que d'un emploi. Et du coup, les mecs, ils étaient obligés de dégommer d'abord les grèchis avant d'aller pouvoir attaquer les orcs derrière, les tanks ou quoi que ce soit. Résultat du compte, ça te faisait un mur de grèchis, t'étais tranquille. Et donc, je me rappelle, on jouait contre les ultramarines d'un pote et il était là avec les grèchis, je vous ai les ruinés et tout ça et tout. Et donc, c'était nous qui commencions et tout. Enfin, non, c'était lui, il avait commencé, il avait avancé et tout, Et nous, après, on avait avancé. Et donc, on se retrouve, en fait, avec son armée d'ultramarines devant, avec Marnus Calgar, tout le bordel et tout, tu vois, machin. Et on se regarde avec mon pote et tout, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et on se dit, vas-y, vas-y, tire sur Marnus Calgar avec les grèchis et tout. Et on commence à tirer avec les 100 grèchis et tout, sur Marnus Calgar. Et le mec, il rigolait, il fait, mais non, mais vos grèchis et en fait, ce qu'il n'a pas calculé, c'est le nombre et les probabilités. Et mon pote, il a commencé à acheter les 100 dés et tout, donc on n'avait pas 100 dés, mais on en a rejeté beaucoup. Et en fait, le mec au deuxième tour perd Marnus Calgar tué par des tirs de grèchis. Tu vois, le truc de fou qu'on avait commencé à faire notre partie et tout. Et le mec, je me rappelle de cette partie-là, c'était, mais c'était mémorable. Et du coup, en fin de compte, dans notre partie, et ce jet-là, enfin, cette histoire-là, comme on disait, elle s'est passée qu'une fois. On a réussi à tuer avec les grèchis qu'une seule fois Marnus Calgar. Mais c'est resté, c'est resté en fait dans l'ADN des parties. Et quand on rejouait à chaque fois contre lui, on disait, ouais, lui de toute façon, il s'est fait buter par des grèchis et tout, tu vois. Et résultat du compte, même si c'était un personnage qui était déjà nommé, il avait en fait son curriculum invité où un jour, dans une partie, il s'était fait, le curriculum invité, du coup, du pote qui jouait les étrangers marines, il s'était fait dessouder par des tirs de grèchis, tu vois. Et en fin de compte, l'air de rien, du coup, qu'il s'était fait dessouder par les grèchis, il ne jouait plus pareil sur Marnus Calgar qu'avant. Tu vois, avant, il l'envoyait toujours comme ça, comme un ouf et tout, etc. parce qu'il était quand même très puissant Marnus Calgar à l'époque en V2. Il le jouait quand même comme ça et tout. Et là, du coup, sur les autres parties, l'air de rien, il le jouait plus prudemment, tu vois ce que je veux dire ? Ah, tout à fait. Et du coup, c'est vrai que c'est des choses comme Zexwork, quand vous avez des... Même en WTC, si ces Banshee Eldars ont fait un truc de fou, ne remets pas tes Banshee Eldars dans leur vitrine ou quoi comme ça, comme si c'était juste des troupes comme ça, ballots, et qu'à la prochaine partie, tu les ressors et tu les poses comme ça comme si c'était juste des pions. Non, non. Rappelle-toi que c'est les Banshee Eldars, comme ils disaient, qu'ont tué un, je ne sais pas, un chevalier et tout, avec un coup d'épée, un coup de machin. Rappelle-toi ça et commence à personnaliser dans ta tête tes troupes. Voilà. Ah oui, c'est ça, oui. Et tu prendras les choses différemment et je trouve ça, je trouve ça plus fun, plus kiffant, en fait. Et oui, tout à fait, c'est vraiment, c'est d'avoir cette vision-là de nommer certains de vos troupes, certains trucs, etc. Nommez votre tank commander, nommez votre, si vous suivez à 40K, nommez votre chevalier, votre IK, parce que vous n'allez pas avoir 36, vous allez avoir un ou deux, donc nommez-les. quand vous avez des trucs que vous avez un ou deux exemplaires sur votre table, profitez-en pour les nommer. Ouais. Parce que ça vous permet de personnaliser un petit peu le truc, voilà, c'est un... et ça vous donne effectivement une certaine idée de la chose, cette règle. Et vous pouvez me faire un truc tout bête, vous pouvez nommer le dernier soldat de la guerre impériale qui a survécu dans un peloton, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Il est devenu le héros de sa galaxie, je vois. C'est vrai, c'est vrai, de sa planète et tout, c'est clair. Il y a tellement de choses à faire. Bon, la partie suivante, vous le remettez et vous vous dites c'est ce personnage-là et puis du coup, vous allez voir que vous allez instinctivement ne pas jamais loter un autre que vous allez loter. quand ça va dégommer, vous allez garder lui en dernier, c'est clair et net. Même si ce n'est pas le plus optimum, c'est que vous avez gardé et ça change, en fait, ça change même le truc. Vraiment, faites ce petit truc, vous le restez en plus. Pour le coup, pour moi, ça vous permet de rigoler, de se marrer, de repenser à des trucs, d'être triste parce que vous avez un personnage qui est mort. Ben oui, mais en même temps, ça fait partie du jeu. Oui, mais il est mort, mon personnage. Oui, non, mais il est parti affronter tout seul à Warhound. Non, oui, mais d'accord, mais il est mort. Oui, mais d'accord, c'était Gretchen. Oui, mais il est mort. Gretchen quand t'as Warhound, on vit ton de merde. C'est Gretchen qui est la partie suivante avait réussi à tuer un Terminator. Oui, t'as eu beaucoup de balles. Oui, mais d'accord, mais c'était Gretchen à moi. C'est clair. Je te jure. C'était, c'est un truc comme ça, en fait. Vous pouvez vous marrer là-dessus. Et surtout, oui, c'est essayer de, pour moi, le narratif, ça apporte ça, en fait. Ça peut à partir du diant. Vraiment, notre objectif sur notre chaîne, c'est que dans le rapport de bataille, il ne soit quelque part placé dans un contexte. Et on va raconter, même sur le rapport, en gros, on va faire deux types de rapports de bataille, les narratifs purs et durs. Donc là, on va vraiment raconter une histoire comme celle de la Batale des Érages. Vous ne voyez aucun jet de dés, vous ne voyez pas le déplacement du trou, vous voyez juste, en gros, des photos qui ont été prises à divers moments et on vous raconte la partie. Donc toute la partie, il est attiré sur bidule, etc. Donc là, c'est vraiment tout comme un rapport de bataille dans un Wild Dwarf, sauf que là, il est en vidéo et vous entendez une voix qui vous racontent. C'est ça. C'est vraiment ça, dans l'idée. Et vous pouvez même écouter en format entre guillemets podcast. Ah bah oui, vous pouvez. Voilà, et c'est ça qui est bien aussi. Parce que bon, les photos, c'est bien et tout, c'est vrai que ça donne un truc, c'est kiffant comme les quelques photos qu'on peut voir dans un Wild Dwarf et tout, mais c'est aussi kiffant de pouvoir écouter votre partie, écouter la partie quand vous êtes en train de peindre ou quoi que ce soit, parce qu'en fin de compte, il vous raconte l'histoire. C'est comme si qu'en fait, voilà, Swork raconte-nous une histoire. Et donc, c'est vrai que c'est pas mal du tout aussi comme format que vous avez choisi. En plus, c'est assez, je t'en, le propre un petit peu de narratif, ce qui est rigolo, c'est que la voix principale sur le rapport de bataille, en fait, c'est celle d'un copain, Tsuki, qui ne joue pas anétypique, c'est pas encore, c'est de le convertir. Et du coup, en fait, il se trouve dans la partie sur les trois tours de jeu, c'est mon arconte qui, en fait, à chaque tour, lance un pouvoir psy qui n'en a pas psychique. Ça touche sur le 4+, vu que c'est de la data psychique, pas de sauvegarde. Et en fait, à chaque tour, il détruit un Lemon Rush d'un détachement. Il y a un détachement de trois Lemon Rush et il en détruit un à chaque tour. Et, sauf que lui, en fait, il a une histoire à contrer. J'ai écrit le texte. Donc, lui, il détecte. Et puis, quand il a eu le texte, il a fait, c'est fort, le psy a utépique, en fait. Alors, ça touche. Alors, je lui explique, ça touche sur du 4+, t'as pas de sauvegarde. Il fait, ouais, effectivement, vu que t'as qu'un point de vie, ouais, effectivement. Et puis, j'ai du bol sur les trois tours. À chaque fois, j'ai réussi. Parce que j'ai été sur deux fois, au final. Carrément, oui. Mais en fait, à chaque fois, donc, fatalement, lui, quand il a lu les trucs, il a fait, putain, mais c'est fort. Oui, c'est fort, déjà, parce que t'en as peu, mais en plus, parce que là, j'ai eu de la chance. Oui, voilà, c'est clair, mais bien sûr. Mais, voilà. Et, ça lui a renforcé, en fait, cette idée de, ouais. Un peu comme les légendes urbaines qu'on parlait tout à l'heure, quoi. Et ça a renforcé un petit peu le truc, il a fait, ouais, putain. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, et voilà, on va avoir ce type de format, typiquement, donc très narratif, et même sur les rapports, on va dire, standards, qu'on va faire aussi, et bien, on va avoir une partie intro, une partie outro, ou en fait, par exemple, qui sera racontée par Tsuki, encore une fois, et qui va, en fait, placer le contexte de la bataille, et, et bien dire ce qui est les conséquences de la bataille. C'est bien, c'est bien. Donc, c'est des trucs qu'on écrit, qu'on écrit avant, et qu'on écrit après, en fait. Voilà, c'est un, donc, le style de la bataille, on le détermine avant, et puis après, une fois qu'on a fait la partie, on réfléchit à, à quelles sont les conséquences, et on lui écrit un petit texte, et puis voilà, et puis, et puis après, c'est notre partie à nous, on fait effectivement nos GD, nos trucs, très classiques, et voilà. Et pour rassurer les gens, Xohor, il ne lui faut pas deux mois, pour faire le texte, et tout, les trucs, vous savez. Non, bien sûr, le texte d'intro, et de sortie de partie, ça me prend, ça me prend des minutes, parce que, voilà, c'est tout, quoi. Bah oui, c'est pour bien rassurer, parce que les gens, c'est tout le temps, enfin, j'avais entendu ça aussi, ouais, mais le narratif, ça prend plus de temps que le WTC, etc., et on n'a pas beaucoup de temps, etc., et le narratif, ça prend énormément de temps. Et moi, je dis non, ça prend pas spécialement de temps. Combien d'heures on perd dans la journée ? T'es aux chiottes, tu peux commencer à écrire une histoire, sur ton téléphone. Oui, tu peux passer dans tes transports en commun, transports en commun, n'importe où, dans ta voiture, t'es en train de manger le midi, à ta pause du midi, t'es en train de manger ta gamelle, et puis t'es en train d'écrire quelques petits trucs, quoi, ça prend vraiment pas de temps, en fait, quand on optimise son temps. Et puis tu peux le faire aussi avec ton partenaire des jeux, toi, et tu commenceras avec, tiens, et ça fait une première intro à la partie, quoi, quelque part, c'est un truc où on était d'accord, sur le pourquoi du comment. Et puis les interactions que ça crée avec ton pote, c'est génial, quoi. Ah bah oui, et puis surtout, enfin voilà, si ça crée des interactions, ça peut être délégué à l'un, avec deux qui fait le truc, et puis l'autre, voilà, il arrive et tu l'as expliqué, ouais, mais ça prend pas pour ça, mon temps. Oui, faire un scénario, ça prend pas une fois que vous connaissez un petit peu votre jeu. Alors, c'est vrai que certains jeux s'y prêtent plus facilement que d'autres. On m'en parle justement. NetEpic, typiquement, se prête plus facilement au narratif que autre chose, mais toi, quand j'étais chez Vincent, justement, à la base, je devais faire de Légion à Paris. Oui, c'est vrai. Il a vu des filles, NetEpic, NetEpic, avec Falcon, NetEpic, pardon, il se promène amoureux, et du coup, on a changé. Et ce que j'ai déjà dit dans un podcast précédent, c'est qu'en gros, il m'a dit, ouais, tu peux me faire un scénario, pour demain, c'était le soir, j'étais arrivé le soir, la veille au soir, chez lui, ça m'a pris 30 minutes pour faire un scénario, pour écrire un scénario. Bien sûr. Écrire complètement un scénario. Alors, c'est vrai que oui, mais tu as tu connais bien, le jeu. Bah oui, mais si vous avez suivi une partie de 40k, ou d'AOS, ou de je sais pas quoi, dans les pattes, écrire un scénario, c'est pas super compliqué non plus. c'est, je fais ça, etc. Blablabla. On a tous, on a tous une base de données, plus ou moins grande, c'est sûr, mais on a tous un minimum, quand on joue à 40k, ou qu'on joue à NetEpic, qu'on joue à quoi que ce soit, on a tous, obligatoirement, une partie de l'or dans notre tête, on sait où ça se passe, on sait comment ça se passe, quelles sont les armées qui vont être les unes plus en train de se foutre sur la gueule que les autres, etc. Et rien qu'avec notre petite connaissance, même pour un débutant, ou quoi que ce soit, qui a lu son codex, ou quoi que ce soit, voilà, tu as des bases dans ta tête de l'histoire, en fait, et de ça, tu peux déjà sortir quelque chose assez facilement. Oui, et puis en plus, l'avantage de narratif, entre guillemets, mais pour moi, c'est un vrai avantage, c'est que votre scénario, il n'a pas besoin d'être équilibré. Ce n'est pas grave s'il est déséquilibré, que vous n'avez pas eu le temps de le tester, de le tester, etc. C'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas dramatique, c'est du narratif. Donc, voilà, ce n'est pas un scénario que vous allez vous proposer à 36 joueurs en tournoi et ils vont tous venir vous voir, c'est gentil, mais le joueur 1, il est vachement avantagé par rapport au joueur 2, dans ton scénario. Ah, merde ! Non, c'est excitant. Et vous avez le droit de vous planter aussi, dans le narratif. Oui, en plus, vous avez le droit de vous planter, enfin bref. Et de peaufiner, parce que là, vous pouvez faire un scénario, vous le tester avec votre pote et puis, maintenant, en fin de compte, le joueur 1, comme tu dis, trop avantagé, rien ne t'empêche de reprendre ton scénario et d'équilibrer et tout et de le rejouer et qu'il sera joué différemment. Et vous pouvez même, au cours de la partie, vous rendre compte qu'il y a peut-être un truc qui a un trop grand avantage, tiens, on change. Exactement. Et tu peux faire évoluer, tu peux toujours faire évoluer. Voilà, c'est ça qui est bien. Alors, donc, on parlait des jeux qui se prêtent énormément au narratif ou pas ? Ouais. Pour moi, il y a vraiment des jeux qui s'y prêtent et d'autres noms. Alors, cite-moi des jeux, toi, ou un jeu, ou plusieurs, et tout, qui se prêtent vraiment au narratif pour toi. Alors, je vais citer ceux que je connais, mais typiquement, 40K se prête au narratif. Oui. Nettypik se prête très bien au narratif. Les jeux en péril se prêtent très bien au narratif. Voilà. Alors, c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que vous avez des... en fait, pour moi, il faut des règles qui permettent de définir certaines choses. Typiquement, Nettypik, comme les jeux en perdice, vous avez des règles pour capturer des objectifs. Vous avez des règles pour briser une formation ennemi. Ouais. Voilà. Et ça, il finit, les règles sont indépendantes de la façon de gagner une partie ou non. En fait, c'est ça, surtout pour moi. C'est-à-dire que dans le système, dans le cœur de jeu, la façon de gagner est déjà impliquée, déjà plus ou moins impliquée dedans, que ça se voit ou non. Mais il y a des jeux, typiquement, oui, en fait, la façon de marquer les points, c'est déjà briqué que pas dans les règles. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué de faire des narratifs avec ça. Parce que, vous ne pouvez pas en sortir. C'est plus difficile d'en sortir. c'est un carcan plus serré. Là, c'est plus serré. Alors, ça ne dit pas que c'est infaisable, vous pouvez toujours. Mais c'est plus compliqué. À l'inverse, des systèmes de jeu où, vraiment, le scénario est quasiment, est totalement à part du système du système de jeu, eh bien, vous pouvez facilement les aloter. C'est le cas pour les gens à Paris, pour NetEpic ou pour 44K. les autres, typiquement, je ne connais pas assez, mais il me semble que c'est pareil. Oui, c'est pareil. Vous pouvez vraiment être dans le mode, bah oui, mais voilà, on sait comment capturer un motif, on sait comment briser une formation. Ok, d'accord. Bah, tant, on va briculer un truc avec ça. Bien sûr. Ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes énormes. Et c'est juste ça. Et après, comment tu gagnes une partie ? C'est très simple. Alors, si tu captures l'objectif 2 et l'objectif 3 en même temps, alors, bah, c'est tout. C'est clair. C'est clair, c'est pas plus compliqué. Vincent, justement, disait qu'en plus, je sais pas si, enfin, moi, je le crois, quand il dit ça, lui, de toute façon, il disait qu'en plus, la version, la V10 de 40K était une version, entre guillemets, parfaite, on va dire, pour le narratif. Ouais, il semblerait, effectivement, alors, j'ai pas testé la V10 encore, mais il semblerait que ça s'y prête fortement. Ouais. Donc, c'est, voilà. Et vous voyez, ça repêche pas, effectivement, d'avoir un jeu qui puisse être fait pour le compétitif aussi. Les deux peuvent cohabiter, mais c'est vrai qu'effectivement, alors, mais c'est parce que je pense qu'en fait, encore, tu l'avais dit tout à l'heure, mais 40K, enfin, Games, pense ces jeux d'abord en narratif avant de les penser autrement. C'est vrai. C'est vrai. C'est parce que, c'est leur culture, enfin, faut être en attention. C'est les racines du truc. C'est la culture du Games, voilà. Dans Red Warf, ils s'inventent toujours des histoires. Toujours. Après, effectivement, et du coup, ça aide beaucoup. Quand tu fais un jeu qui est déjà orienté, déjà la base en mode tournoi, c'est plus compliqué de le faire en narratif. C'est vrai, ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Un jeu qui va être basé de base sur le tournoi et spécialement pour ça, pour le passer en mode narratif, c'est une galère de ouf. Alors que l'inverse, c'est plus facile. C'est vrai, ça, tu as raison. Tout à fait. Alors après, c'est un des jeux qui sont très narratifs. Là, je pense typiquement à Légion à Paris. à Lys, c'est plus compliqué de faire des tournois. vous pouvez faire, mais c'est un peu plus compliqué dans le sens où, généralement, ça prend du temps. Déjà, les parties prennent plus de temps. C'est déterminé qu'il... Comment tu places dans... et en fait, la question qui se passe posée pour les ordinateurs, c'est comment tu calcules ça ? Est-ce que tu te fais juste le calcul de points ? Ouais, mais ça ne reflète pas forcément la vérité des parties. Donc, oui, ça fait partie de ce genre de truc qui fait qu'effectivement, moi, je l'ai vu sur Epic Space Marine V2, qui est l'ancêtre de Net Epic et de Légion à Paris. Tu peux vraiment avoir des écarts de point sur une partie alors que la partie t'es serrée à donf et murant à donf et t'avais juste un écart de point ou à l'inverse, t'avais un écart de point assez faible et en fait, t'as un adversaire qui est un des deux loirs qui était clairement au-dessus de l'autre. Mais voilà. Les points ne reflètent pas en fait, souvent le... C'est ça. Ça reflète pas... Enfin, le différentiel de point ne reflète pas forcément la partie en elle-même. Parce que, c'est les pensées narratifs en fait, à la base, tout simplement. Bien sûr. Et que du coup, du coup, bah oui, c'est pas fait, c'est pas pensé tournoi. Donc du coup, ouais. Je vais justement dire ça et tout, parce que les gens, bon, vous jouez en WTC, vous avez des armées, vous avez des figurines, on a toujours pas mal de figurines à la maison. On a sans doute toujours trop de figurines. Mais pensez à quelque chose. Par exemple, comme on voit souvent dans le White Dwarf, mais le narratif peut vous permettre de faire à la fois une partie de 40K, à la fois une partie de Kill Team, et à la fois une partie de Boarding Patrol et qu'avec six personnes, et qu'en fin de compte, la partie de Kill Team, la partie de Boarding Patrol va permettre des choses dans la partie de 40K. Et c'est ce crossover de jeu que le narratif permet. Ah bah si tu veux, tu peux aller plus loin, tu peux rajouter une partie de Netepic, une partie de... Bien sûr, Netepic, oui, voilà. et tu peux faire... Oui, bien sûr, c'est clair. Petit clin d'œil avec Saré. Oui, c'est vrai, tu peux même aller au plus loin, après 40K, le format Netepic qui va être le plus gros format. Et tu peux faire un enchaînement de trucs qui peut être une dinguerie totale et qui va pour le coup être épique. Et c'est vrai que c'est de la folie. Ou alors, vous pouvez faire du Netepic avec du Horus et Résie. Voilà. Et ou du Légion à parier. Enfin bref, vous pouvez faire vos trucs comme ça et tout. Et les parties se font des crossovers comme ça. Puisque Netepic aussi, il y a les codex qui sortent pour la partie entre guillemets de l'Horus et Résie. Donc vous pouvez... On a sorti les 10 et les gens, c'est bon. Les 10 et les gens sur ce site. Bah voilà. Donc voilà, que demande le peuple. C'est vrai que vous avez été vitants. Et donc c'est vrai que c'était... Vous pouvez faire donc une partie, je sais pas, de 3000 points. Et bien après, hop, vous basculez sur Netepic et vous pouvez vous raconter des histoires de fous avec des crossovers de parties, deux styles de jeux différents. Et c'est un kiff, mais c'est un kiff de fou. C'est un kiff de fou furieux. Et puis vous pouvez lier les unes aux autres en disant, tiens, enfin, il y a plusieurs façons de les lier, d'ailleurs. Vous pouvez les lier, faire une partie qui influe sur une autre qui va influe sur une autre. OK ? Mais quand on a dit ça, quand est-ce que ça influe ? Est-ce que vous faites d'abord la première partie, puis en fonction des étapes, vous avez un impact sur la deuxième ? Ou alors, c'est une autre façon de faire, ça donne plus d'organisation, mais en gros, vous faites... En gros, au cours de la partie, à chaque fois que vous finissez un tour sur une partie, ça va donner un bonus à la table aussi. Il y aura une incidence sur une autre. Oui, voilà, bien sûr. Sur l'autre. Et du coup, ça change totalement la chose, en fait. Et l'air de rien, c'est très intéressant. Bien sûr, c'est hyper intéressant. Et moi, je me rappelle d'une époque où on avait Manoar, jeu de bateau, à l'époque de Battle, enfin de Warhammer, on avait Warhammer Battle et on avait Warmaster. Warmaster qui était le net épique, enfin l'épique, enfin le système épique de... comment ça s'appelle ? De Battle, en fait. Et en fin de compte, tu pouvais naviguer, comme ça, tu pouvais te raconter des histoires, mais de folie, avec tous ces trucs-là. Et c'est ça que le narratif permet, en fait. Donc, pour ceux qui ont envie de narratif, moi, je vais vous conseiller un jeu, pour commencer, on va dire, où vous pouvez vraiment, si vous n'avez pas beaucoup de sous ou quoi que ce soit, c'est le jeu parfait. Parce que ça ne demande pas beaucoup de figurines. Moi, je vous conseille Necromunda. C'est le jeu de games où vous pouvez vous raconter le plus d'histoires et faire vraiment des trucs, mais là, votre imagination peut y aller, mais sans limite. Vous pouvez vous éclater. Et vraiment, c'est un jeu qui est, je pense, le plus... c'est le jeu par excellence, on va dire, en narratif et en role-playing. vos personnages sont nommés. Quand vous perdez un personnage, mais là, tu pleures quand tu perds un personnage parce que, c'est énorme de perdre un personnage dans un gang comme ça où tu n'as qu'une douzaine ou une dizaine de figurines. Et donc, vous commencez avec très peu d'argent. Ce n'est pas un jeu qui va vous coûter un bras ou quoi que ce soit puisque vous allez jouer juste avec une bande et tout. Donc, si vous voulez commencer par un petit truc tout simple et vous mettre au narratif mais Nécromunda, c'est le jeu roi. J'ai perdu. J'ai perdu à un moment donné. Ah, tu ne m'entendais plus ? Merde. Oui, je ne t'entendais plus. Je suis revenu ! Et donc, donc Nécromunda, c'est vrai, c'est un jeu qui est juste une tuerie. Tu n'as jamais joué, toi, Nécromunda ? Non, je n'ai jamais joué Nécromunda. Je suis sûr que tu kifferais Nécromunda. Après, mon problème actuel, c'est le manque de temps. Oui, c'est vrai. Bah oui, je sais, je comprends. Mais quand tu seras à la retraite... Non, mais c'est vrai qu'un Nécromunda, toi qui aimes bien... Le problème de la retraite, c'est que plus j'avance vers la retraite, plus je recule. Mais putain, c'est quoi cette arnaque ? Mais c'est vrai que Nécromunda, je suis sûr que tu adorerais. Donc voilà, on vous a parlé, voilà, Netepic, les jeux impérialistes, 40K, Kittim, tous ces jeux-là, et pareil pour de l'autre côté, ou alors vous pouvez jouer pareil avec des jeux agnostiques, saga, l'âge de la magie, ou l'âge de ce que vous voulez. Les jeux comme ça vous permettent de faire aussi du narratif comme vous voulez. Il n'y a pas que les jeux games dans la vie. Il y a énormément de jeux comme ça qui sont sagas et tellement fort pour ça aussi que je vous le conseille vivement. Vous avez l'âge de la magie si vous voulez jouer en mode heroic fantasy, vous avez plein de trucs. Enseignez-vous au studio Tomahawk. Mais saga, vraiment, c'est un jeu qui vous ouvre en fait l'histoire du narratif mais d'une puissance phénoménale. c'est un bac à sable de folie en fait. C'est votre imagination qui va tout modeler. C'est vrai que le narratif en plus on le voit moins parce que pour plusieurs raisons en fait ça se voit moins pour plusieurs raisons. Alors déjà effectivement c'est un peu moins pratiqué dans les sphères. Mais tiens, pourquoi ? Pourquoi on voit moins de narratif ? Alors, pourquoi on voit moins de narratif ? Un truc tout bête. tu as fatalement moins d'événements narratifs que d'événements de tournoi. Organiser un tournoi quelque part, alors je ne vais pas dire que c'est simple, non, c'est pas simple, mais ça demande moins d'investissement pour tout le monde que d'organiser un événement narratif. Tout simplement parce qu'organiser un événement narratif, il faut que tu déjà tu prévois quelque part vraiment un cadre, l'histoire, tu ne peux pas juste quand tu fais une partie avec un pote et tu fais du narratif, c'est facile, entre guillemets, ça va, c'est facile. Maintenant, essaye d'organiser un truc narratif où tu as 20 personnes dont 18 que tu ne connais pas. Ou que tu connais un petit peu, mais pas tant que ça. ce n'est pas simple en fait, parce que chacun va avoir sa façon de faire, sa façon de voir les choses, etc. Même si tu cadres ton côté, si tu veux vraiment que ça soit intéressant, il faut que tu fasses en sorte que les parties, il y a une histoire qui soit racontée derrière. sauf qu'au moment où tu poses, prenne un exemple et on va prendre, je vais organiser un truc narratif à 40 cas. Soit, je restreins les factions possibles. Première possibilité. Du coup, c'est quand même dommage pour ceux qui n'ont pas la faction concernée. Mais c'est souvent, c'est quand même la meilleure façon de faire, il faut être honnête. Mais sinon, même comme ça, même en restreint, il faut que je me dise que ce n'est pas juste que je fais trois parties dans le week-end et puis j'explique à toi. Et puis, non, il faut que à chaque partie, les gars, ils veulent qu'il y ait un résumé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Pareil, mais c'est juste ça entre temps, il faut que tu récupères les résultats des dix parties. Que tu analyses cinq, que tu sais de trouver un truc, ça te prend du temps entre deux parties. C'est pas évident à faire comme ça. Et c'est pareil, se dire, on en parlait, mais se dire, tiens, on organise un truc où effectivement, la partie de machin a un impact sur la partie de machin qui impacte sur la partie de machin. si tu fais ça l'une après l'autre, ça veut dire que les parties ne commencent pas en même temps. Déjà, c'est problématique. Si tu fais ça en cours de temps, il faut quand même que tu arrives à avoir un certain timer pour que les tours se finissent à peu près en même temps. Bref, tu as un enchaînement et que tu n'es pas une partie qui dure trois heures et l'autre qui ne dure qu'une heure et demie. Voilà. Donc, il faut que tu arrives à caler les différents jeux sur une même temporalité. Ce qui n'est pas simple parce qu'ils ont chacun leur propre temporalité et leur propre durée moyenne. Et puis, même comme ça, tu ne vas pas pouvoir le faire aussi simplement que ça. Il faut que tu fasses des tests, que tu te rendes compte de ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. En fait, tout ça fait que organiser un événement narratif, c'est tout c'est tout s'affuminant. Faire une partie narrative chez soi, c'est ça. Organiser un événement narratif, ça demande un investissement qui est bien plus grand qu'organiser 40 temps. Honnêtement, je pense que tu organises 30 temps et ça te fera autant de temps qu'organiser un événement narratif. Ce qui fait que, fatalement, t'as moins d'événements narratifs. Oui, carrément. Pas tellement, mais ce qui est logique. Et donc, ça se voit moins. Encore une fois, si... Voilà, c'est... Au niveau organisation, c'est clair, comme tu dis, ça demande plus d'investissement, plus de temps, plus de... Pour organiser un événement. Si tu organises une partie chez toi, c'est... Oui, bien sûr. Ou même dans ton assaut. Et organiser un événement, ça demande un peu plus de... Ça demande vraiment du temps. Et du coup, tu ne peux pas en faire tous les week-ends. Tu ne peux pas en avoir tous les week-ends parce que ça va demander du temps. Et qu'à un moment donné, quand tu es dans une assaut et que tu veux organiser quelque chose pour promouvoir le jeu, c'est quand même plus facile d'organiser un tournoi que d'organiser un truc narratif. Et en fin de compte, c'est le même... Et peut-être qu'en fait, du coup, tu te dis, tiens, je vais organiser un truc tous les mois sur un jeu, dans mon assaut. On va voir déjà, c'est vachement bien, nettement. Oui, quand même. Mais rien que ça, tu te dis, je vais organiser un truc tous les mois, tu vas organiser 11 endroits et un truc narratif. Pourquoi ? Parce que les 11 endroits, ça demande beaucoup moins de temps à organiser. Parce que, oui, vous venez avec tant de points, c'est la même chose. Quelque part, tu peux changer le nombre de points, mais tu vas peut-être jouer sur le nombre de points à organiser, etc. Tu vas devoir valider les listes. Ça, oui. une fois que tu as ton nombre de points, quel scénario on joue exactement, quel convention de règles qu'on utilise, tu peux garder la même chose sur tes 11 endroits et la seule chose que tu as à faire sur les gros guillemets à la seule. Oui, bien sûr. Ça demande du temps. La seule chose que tu as à faire, c'est valider les listes. C'est vrai que c'est... De toute façon, pour moi, oui, c'est clair que le narratif entre guillemets selon comment tu le fais, c'est le temps long contrairement au compétitif qui va être le temps court. C'est-à-dire que, bon, voilà, le temps long, c'est-à-dire que ça se met en place, etc. Ça va être sur le temps alors que le compétitif, c'est clair qu'en un claquement de doigts comme ça et tout, tu peux mettre en place surtout du WTC avec les tables de jeu qui sont pareilles et tout. Tu vas vite, tu jettes le tapis, tu mets les quatre bâtiments puis on n'en parle plus. Oui, oui, tout à fait. C'est clair. Et puis, en plus, t'as ça, c'est organiser un tournoi WTC, effectivement, tu peux te contenter et quelque part même, c'est des décors WTC standards, voilà. Organiser un tournoi narratif, tu vas vouloir avoir des décors qui sont classés, etc. Alors, là, n'empêche pas, tu peux faire un tournoi avec des décors vachement classe, j'en ai vu honnêtement. Donc voilà, ça... Oui, bien sûr. Mais, effectivement, ça demande quelque chose qui... Mais en fait, c'est le même problème qui se pose pour les chaînes YouTube, en fait. Mais, enfin, voilà. En fait, et en plus, tu as d'autres trucs, c'est que les chaînes YouTube aussi, c'est... Faites mon crée, c'est... c'est un serpent qui se meurent la queue, mais quelque part, à partir du moment donné où tu vis ta chaîne YouTube ou tu essaies d'en vivre, malheureusement, tu peux avoir des projets de cœur, mais il faut quand même avoir des projets qui marchent. Oui, bien sûr, oui. Si tu veux faire de l'oseille, oui. Et du coup, le fait est que, effectivement, le narratif, enfin, le compétitif, c'est... Ou le pseudo compétitif, parce qu'il y a des chaînes qui font du compétitif, t'as d'autres chaînes qui sont plus dans le truc, mais qui restent sur des tournois, enfin, c'est vrai sur des scénarios type WTC, mais typiquement, quand tu... J'adore Félix, parce que... de la voir Game Room, parce que, t'as vraiment l'impression d'avoir deux potes qui jouent entre eux, et pas d'avoir de personnes qui tournent ailleurs, quoi. À l'inverse, par exemple, tu prends FWS, ils ont réussi, Julien réussit à avoir un truc qui est fort aussi, dans le sens où il fait à la fois du compétitif et de l'Entertainment en même temps. C'est franchement pas simple. Non, c'est clair. Voilà. Mais, mais ça reste, dans les deux cas, c'est deux façons de voir, enfin, deux façons de voir les rapports de la taille qui sont différents, mais ça reste des tournois de tous les trucs WTC, parce que, c'est ce que demandaient les spectateurs. Alors, ce qui est vicieux, c'est que ça demande les spectateurs, du coup, c'est ce qui est diffusé, du coup, c'est ce que demandaient les spectateurs. Parce que, quand tu ne connais pas un truc, tu ne peux pas le vouloir. Et puis, après, c'est pareil, il faut être honnête, tu regardes un rapport de 40K, enfin, si tu veux faire du début, il faut faire du 40K. Oui, ça, c'est vrai. Ou du haut le noir. Le 40K, c'est ce qui est l'avant, la bonne collective. Après, tu as deux tas, tu vas voir de All World, de West, qui vont suivre. Et puis, les autres deux, les autres deux, C'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai. Il faut être contraire. C'est clair, les gens sont matrixés 40K, c'est... Mais, parce que, tu as aussi beaucoup plus de joueurs de 40K. Oui, bien sûr. C'est assez... Et c'est, encore une fois, le serpent qui se met en main. Parce qu'effectivement, si tu as plus de joueurs de 40K, donc, tu as plus de contenu de 40K, donc, quelqu'un qui va arriver dans le overgame, il va avoir tendance à se dire, attends, je vais me mettre au jeu qui est le plus joué et qui est... Voilà, pas tellement. Il est plus simple à trouver du monde, etc. Ce qui est logique, tu as envie de jouer, quoi. Donc, tu peux avoir un super jeu si tu n'as personne autour de toi. C'est clair, tu peux avoir le meilleur des jeux si personne n'y joue, tu es comme un con. Donc, voilà, c'est... Donc, c'est le principe de... Et du coup, oui, pour moi, c'est les chaînes YouTube et puis en plus, le fait que tu as aussi des affinités. Voilà. Donc, tu as des affinités de gens qui préfèrent tel type de truc, tel autre, etc. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que... Ça veut dire que Vincent, il a pris un risque de fou, en fait, en faisant ça. Oui, bien sûr. Je te vais prendre un exemple qui est tout bête, mais... Et en plus, tu as aussi un ratio de temps passé. Toi, le rapport de bataille sur la bataille de Zéro, qui dure 25 minutes, je crois, 25 minutes en termes de vidéos, ça a pris 40 heures à peu près de travail. D'accord. Je mets deux fois moins de temps pour faire un rapport de bataille standard qui, lui, va durer une heure de vidéo. D'accord. Donc, pour 25 minutes sur la bataille de Zéro, tu as pris combien de temps, tu m'as dit ? 40 heures à peu près. Explique-moi la différence, en fait. En fait, le truc, c'est que quand tu fais un rapport standard. Ce que je fais, c'est que moi, j'ai mes caméras qui filment, je les synchronise et après, je fais des coupes. Après, je rajoute deux, trois trucs. Il y a d'autres trucs que je rajoute qui vont après en relentir un petit peu. Mais en gros, tu fais des coupes, tu rajoutes des trucs. D'accord. C'est un petit peu bas. Si je résume, c'est pas que ça, on est d'accord, mais en résumé, c'est ça. Tu fais des coupes dans ton truc. Faire un rapport de bataille narrative sur la bataille Zéro, déjà, tu tournes la partie. Ça prend plus de temps parce qu'en haut, à la fin, enfin, très régulièrement, tu dois prendre des photos. Donc, tu prends des photos d'un petit peu de partout. Voilà. tu as fait une phase, tu prends des photos d'un peu partout. Tiens, il y a un truc qui s'est apprisé à la sange, je vais prendre des photos aussi. Donc, tu stoppes ta partie. Déjà, rien que ta partie dure plus longtemps. Ouais. Là où une partie va durer deux heures, celle-là a peut-être duré le double. À peu près, Et après, tu as un truc de bête, mais ce que tu fais, c'est que tu enregistres ta partie, évidemment, tu la filmes d'un côté avec une autre caméra qui te permet de suivre tout ce qui se fait, etc. Et après, déjà, il faut des rochers. Donc, tu commences par des rochers, tu repasses toute ta partie, etc. Tu notes ce qui se passe, tu vois ? Ouais. Tu notes tout ce qui se passe, telle unité à tirer sur telle autre, telle unité à tirer sur telle autre, etc. Après, il faut que tu le réorganises parce que quand tu fais une partie, tu as fait tirer ton unité qui se trouve à ta gauche, puis ton unité qui se trouve à droite, puis une autre unité à gauche, puis c'est à le centre, puis encore une à gauche, puis trois à droite. Ouais, tu as fait dans des ordres totalement différents. Sauf que si tu racontes ça tel quel, dans cet ordre-là, sur ton rapport narratif, les gens, tu les pauvres. Tu as plutôt intérêt à essayer de balayer d'un côté vers l'autre pour aussi vous faire des paquets, qu'est-ce qui se passe dans cette zone-là ? Tu racontes tout ce qui se passe dans cette zone-là. Le problème, c'est que, c'est pas la même interaction qui se passe, etc. Donc, il faut que tu réorganises tout ton truc pour faire en sorte de regrouper tes trucs, voir quelle partie tu vas faire, quel bout de table tu vas faire en premier parce que c'est celui qui va avoir des impacts sur tel autre, etc. Donc déjà, tu as ce retravaillé dessus. Et puis, l'arrière, il faut que tu écrives le texte. Oui. Tu vois ? Il faut que tu te fasses relire et améliorer. Oui. Voilà. Donc là, déjà, c'est après à peu près beaucoup de temps. Et une fois que tu as fait ça, il faut que tu chopes toutes tes photographies que tu as prises, que tu choisisses celle qui correspond au mieux à l'instant T, et que tu mettes tout ça en forme, et du coup, c'est du tri, en fait, là. Oui. Oui, ça prend beaucoup de temps parce que, en fait, la partie montage en lui-même prend à peu près autant de temps que la partie montage de ton rapport de bataille, sauf qu'en fait, tu as toute une phase avale de préparation. Après, tu as l'enregistrement des voix. Oui. Parce que quand tu fais ton rapport standard, tes voix, tu les enregistres en même temps de ta partie. Oui, c'est pareil. je vois. C'est dans les comptes. Là, il faut que tu enregistres les trucs. Et concrètement, c'est plus de boulot, quoi. Et puis, j'ai de courir, pour enregistrer une demi-heure de texte, il te faut une heure et demie. Parce que, tu vas, ah merde, là, j'ai bégigé, je recommence. ça, je suis d'accord. Là, j'ai bouffé un mot, je recommence. Là, je ne suis pas satisfait de mon intonation, je recommence. Ça, les gens, ils ne se rendent pas compte de ça. Ils ne se rendent pas compte. Non, bien sûr. Ça prend, et du coup, oui, c'est les 25 minutes de la bataille de Zéroff, ça prend un temps, ça ne m'a pris deux fois plus de temps, ça m'a pris facilement à 40 heures, par partie, tu ne peux pas compter la partie de temps. Mais voilà, ça a pris beaucoup plus de temps. Mais ça, je suis d'accord, c'est vrai que ça, parce que moi, je faisais des petits tutos peinture sur la dernière collection Hachette et que j'ai arrêté depuis parce que ça n'a pas trouvé énormément assez de public et tout, parce que ce n'est pas des nouveautés, c'est AOS, bon bref, mais il y a quand même trouvé un certain public. Mais avant ça, je me disais, tiens, pour introduire un tuto peinture, j'avais fait des petits interludes comme ça où j'expliquais c'était quoi, quelle troupe c'était à chaque fois, etc. Et où je faisais un personnage d'intervernier, etc. J'avais fait des trucs comme ça. Et bon, parce que personne n'écoutait, pourtant ce n'était pas des vidéos longues ou quoi que ce soit et ceux qui ont écouté avaient bien aimé et m'avaient dit ah putain c'est bien et ils adoraient ça et tout. mais c'est vrai que pour une petite vidéo de 10 minutes comme ça, le temps que je prenais avant à faire mon texte, ça me prenait peut-être une bonne heure et tout pour bien faire mon texte et après pour le lire et tout, le nombre de fois où je recommençais le truc et du coup pour une petite vidéo de 10 minutes qui n'était presque pas écoutée ou presque pas vue, c'est vrai que j'y passais quand même un certain nombre de temps assez important parce que quand tu bafouillais quand tu n'avais pas le ton ou quand tu te réécoutais du coup ah non vas-y je peux mieux le faire et hop et du coup c'est vrai que d'un truc de 10 minutes tu avais passé peut-être une journée ou peut-être 5 heures peut-être pas une journée mais 5 heures à faire le truc et c'est vrai que le taf qu'il y a derrière une vidéo et tout ça j'essaie toujours de le répéter aux gens parce qu'ils aiment bien consommer comme ça gratuitement les trucs que quoi que ce soit donc très peu que c'est comme ça et il y en a qui ont des fois la critique facile mais putain faites-le avant d'aller critiquer quelqu'un ou quoi que ça faites-le parce que vous vous rendez vraiment pas compte du temps qu'il y a derrière bon il y a des vidéos qui sont faciles à faire mais quand tu commences à faire des rapports de bataille comme le disait que ce work ou d'autres trucs comme ça il y a un temps de fou derrière ah oui concrètement en plus toi typiquement nous on n'aura pas bataille sur narratif même d'ailleurs sur les narratifs le texte narratif eh bien il est écrit je l'écris je le relis une première fois l'air d'orien enfin un truc tout bête mais la bataille des erreurs il y a un tel qui tire sur un tel qui détruit bidule qui détruit ce machin ok si j'utilise de tirer et détruire à chaque fois ça va faire ultra lourd ouais c'est clair donc il faut trouver donc il faut trouver déjà il faut commencer à trouver des synonymes pour changer les trucs il faut trouver parfois des belles formulations il faut trouver des deux trois éléments qui vont faire que ça va changer ouais ça va donner un peu plus de pep tel truc etc et après derrière une fois que j'ai fait cette première partie je me fais relire et en fait j'ai deux relecteurs deux personnes qui vont relire le texte et qui vont l'amender le corriger voilà et dire tiens je t'ai fait ça je t'ai corrigé je t'ai je t'ai fait ça comme correction et donc et en gros ils peuvent faire passer tous les deux au même temps donc il y en a un qui doit faire ce premier truc son premier passage une fois qu'il est fait son premier passage moi je le reprends donc il me fait des suggestions des modifications voilà je valide je valide pas je remets c'est le deuxième qui passe voilà et puis pareil je valide je valide pas et ça donne un texte final et après il faut que je l'envoie à Tsuki pour qu'il puisse lire un petit peu en avance il faut que Tsuki vienne pour enregistrer voilà et ouais donc rien qu'avoir le texte ça prend ça prend vachement de temps parce que moi j'ai vu le texte je l'écris pas en passage je commence par faire je note tout ce qui s'est passé puis je fais le premier passage je leur dis ok donc ça je vais mettre de côté ça je mets là ça je t'ai je re-répartis par zone géographique sur la table et après je commence à écrire ce qui s'est passé dans chaque zone et après tu relis tes trucs tu dis cette zone là je vais passer après celle-ci puis celle-ci là et puis après tu dis ah oui du coup là il faut que tu as obligé de réécrire deux trois phrases parce que tu as un truc qui intervient ailleurs bref et après une fois que tu as fait tout ça et ben il faut que tu le remettes enfin que tu le releases encore une fois pour bien remettre en forme éviter les rendonnances etc et là c'est bon et j'ai bon là j'ai bon premier j'ai et quand je vous dis ça j'en suis déjà à plus de 10 à plus de 10-15 heures de taf pour une vidéo qui va durer 25 minutes et voilà et oui ça prend du temps à rencontrer donc fatalement tout ce temps là qui est pris je conçois honnêtement c'est normal que les chaînes qui veulent sortir pas mal de vidéos parce que ben c'est voilà le goût du tube est ainsi fait et la mémoire des gens aussi d'ailleurs il faut que tu produises il faut que tu produises et ben ben oui tu peux pas te permettre de sortir un rapport de bataille narratif toutes les semaines c'est pas faisable humainement c'est clair donc fatalement si tu fais un rapport de bataille par semaine ben tu vas faire du du truc de type du WTC mais ce qui enfin un rapport de 20 est temps là et tu penses par exemple bon Vincent est super bien équipé en termes de matos bon on a vu bon ben je parle de Vincent parce que bon pour moi c'est c'est la chaîne vraiment narrative qu'il y a on va dire pour 44 ça et tout etc enfin voilà lui il est bien équipé tu penses que je sais que bon il s'est lancé dans cette aventure de se mettre à fond dans le narratif et pour ça respect je lui tire encore une fois mon chapeau et moi j'attends à chaque fois avec impatience ses rapports de bataille mais est-ce que tu penses que lui avec tout le matos qu'il a l'organisation et l'habitude à force tu penses que lui il ne pourrait pas te sortir un truc par semaine non c'est pas faisable on entend plus qu'en plus honnêtement c'est pas faisable comme je dis 25 minutes enfin une demi-heure ça ça demande deux fois plus de temps qu'une heure de rapport de bataille parce qu'il avait l'air de dire qu'une partie en fait il prenait au moins deux jours pour la filmer oui déjà il prend du temps effectivement pour avoir fait ce truc il s'y prend du temps pour la filmer et en plus à côté de ça tu as toute la partie comme je dis ça avait pris combien de temps toi on a parti on avait un jour et demi grosso modo donc vous n'avez pas filmé d'un bloc en fait on a filmé d'un bloc donc on a filmé toute la partie le samedi mais le dimanche on a fini par toutes les photos de l'exposition des armées de mise en page de mise en toile tout ce qui le dit à trop etc donc d'accord et alors c'est aussi le piège c'est un truc qui doit être mais c'est le piège d'être bien équipé c'est que quand tu as juste ta petite caméra et ben il y a plein de trucs que tu ne peux pas que tu ne vas pas pouvoir insérer si tu as ton petit rail qui paraît faire des travilles tu vas l'utiliser sauf que ça ça prend du temps en plus tu vas voir faire des trucs en plus qui vont faire qui vont me rendre bien sur la vidéo mais qui vont prendre du temps et du coup c'est donc c'est mais oui en fait pour moi et d'ailleurs Vincent il a un rapport de la taille pas moins pas plus même un peu moins dernièrement je crois il avait eu une période qui avait été un petit peu plus longue mais après voilà mais je ne pense pas qu'il puisse en sortir plus effectivement c'est tombé quand même quand il pense parce que pour une chaîne YouTube ça voudrait dire qu'il ne sorte plus que 12 vidéos entre guillemets par an c'est tendu et après en fait Vincent pour le coup il a joué sur Twitch il va faire des trucs sur Twitch à côté oui bien sûr mais oui mais c'est là où tu vois aussi qu'il y a une accélération des choses qui sont dues au C'est l'elgo au début de YouTube tu avais des mecs qui sortaient une vidéo par mois et ça tu faisais largement c'est cette boulimée qu'il y a de tout en fait le problème c'est encore une fois c'est là le goquet derrière c'est que si tu veux être visible il faut que tu publies régulièrement etc YouTube va favoriser ceux qui publient plus et encore même quand tu publies beaucoup et tout tu galères oui en plus mais voilà mais c'est vrai que c'est assez spécial quand même et tout sur YouTube en fait ça c'est c'est le problème classique de ce genre de trucs c'est que tu vas favoriser ce qui est déjà favorisé oui voilà exactement c'est le truc bête on va tous faire des vidéos de char quoi ça au moins pour ça ça fonctionne mais voilà et pareil et du coup c'est pas forcément ce qui et en plus malheureusement c'est pas forcément c'est le plus qualitatif entre guillemets qui va forcément mieux fonctionner c'est aussi du hasard parfois pur hasard ouais c'est vrai et t'es mis en avant par quelqu'un qui a beaucoup de délaces bah boum tu vas exploser alors que tu serais pas mis en avant par cette personne là ton contenu serait le même tu pourrais ne pas exposer et ne jamais être visible il y a beaucoup de youtubeurs qui le disaient justement le mec il a galéré pendant X années et d'un seul coup il y a eu une vidéo qui est partie et le mec il s'est envolé quoi oui c'est ça de toute façon il faut être honnête c'est du pur hasard mais moi je le vois moi je vois l'algorithme quand il fonctionne bien pour ma chaîne ou quand il part en yoke ça je le vois direct de toute façon je le vois au nombre de vues que je fais des fois je me dis wow la vidéo elle s'envole là et tout bah là je sais que c'est l'algorithme qui a bien poussé quoi oui tu vas voir tu vas voir d'autres trucs qui sont vicieux mais une même vidéo suivant quand tu la sors qui tu as en face en même temps et bah elle va pas forcément avoir le même résultat je ferai un exemple mais imaginons que tu sors une vidéo un rapport de bataille un rapport de bataille et ça fait là je sais pas il s'est passé un truc mais ils sont tous allés au tournoi au WTC au tournoi au tournoi national où qu'il se passait en même temps où t'avais 40k AOS tout était en même temps d'accord et il se trouve que tu as eu une continuation de crypte intestinale tous ceux qui étaient là-bas sont HS pendant deux mois d'accord pendant un mois ce qui fait que pendant un mois tu as FWS The Skigord Félix et compagnie ils sont tous KO d'accord ils peuvent rien publier ils peuvent publier les vidéos qu'ils ont en réserve mais c'est tout et ils ont pas forcément des masses donc et du coup tu vas te renair pendant 3 semaines sans vidéo dans le Wargame quasiment pas et toi tu publier ton petit rapport de bataille à ce moment-là fatalement tu vas faire des vues il n'y a personne en face de toi oui oui bien sûr et à l'inverse tu publies la même vidéo au moment donné pile au moment donné où sort à la fois la nouvelle version d'AOS et la nouvelle version de 40k et la nouvelle version de Bolt Action et la nouvelle version de je sais pas trop quel autre jeu bon bah là t'es mort oui bien sûr je vois ce que tu veux dire ouais c'est vrai c'est pour ça c'est très difficile de calculer le truc c'est du pur hasard pour le coup et c'est la même vidéo à chaque fois c'est comme j'ai encore dit c'est la même vidéo c'est juste que bah t'as une temporalité qui fait que bah voilà ouais ouais ou alors tu vois enfin un truc tout bête bah je bah tout d'un coup t'as 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 t'es une liste t'as je prends un truc t'as t'as un film qui sort qui a un carton qui s'appelle d'un cran ouais d'accord bon bah ta chaîne elle va exploser à ce moment là qu'est-ce qu'ils attendent d'Hollywood pour sortir un film il y a plein de gens qui vont du coup chercher d'un corps qui vont trouver le truc et qui vont regarder l'atelier d'un corps c'est quoi alors évidemment t'as plein qui vont se barrer en disant ah merde c'est pas du tout ce que je voulais mais dans le lot t'en as qui vont rester ouais c'est vrai c'est vrai t'as raison c'est tellement un truc aléatoire c'est totalement aléatoire encore pareil c'est toi recommandé par bah je sais pas moi par Nota Bene bon bah voilà toi il va te ramener une audience que tu n'as pas ouais bien sûr ouais pas pas tellement donc oui enfin c'est des trucs et d'ailleurs enfin tout enfin donc ça ça a commencé c'est vraiment des trucs c'est du pur hasard est-ce qu'une chaîne fonctionne alors c'est pas que du pur hasard évidemment ça si tu fais si tu fais des contenus qui sont pas qu'il est à Tifa qui sont vraiment merdiques bon on est oui bien sûr tu exploderas moins que si tu enfin alors quand j'entends par merdique si tu peux faire de merdique en étant juste juste dans le clash et dans le trancier donc du coup faire faire juste du buzz voilà voilà mais si tu si t'as pas de public t'as pas de public genre on est voilà mais même si tu as des vidéos enfin si tes vidéos sont très qualitatives tu peux te rien passer à côté totalement de ton public parce que comme tu disais là et tout c'est vrai que l'outrancier ou ce que tu veux enfin ce qu'on peut à dire le putaclic mais c'est c'est ouf comment ça fonctionne bah oui parce que en fait Youtube ce qui m'intéresse c'est les interactions ah ouais non mais c'est non puis même les gens ils vont aller moi je le vois sur certaines émissions qu'on fait par exemple sur les Gégés si on fait un titre enfin si c'est un truc gentil tu vois c'est cool et tout on va faire quand même bien moins de vue que si on dit ouais Games va couler on va vous dire machin nanana tu vois alors là laisse tomber ou alors les prix sont sont horribles il faut brûler faut-il brûler Games ou un truc comme ça laisse tomber on va voir on va faire des vidéos on va faire des statistiques de ouf tu vois et c'est et c'est dingue alors qu'à côté tu vas dire tu vas on va dire prôner quelque chose on va dire de comment expliquer de bienveillant ou quoi que ce soit tu vas avoir moins de monde tu vois ah non mais le truc bienveillant ne fonctionne pas sur Youtube ah non c'est clair regarde le FAQ qu'on a fait et tout sur les sur les 2000 abonnés le FAQ pour les 2000 abonnés etc etc on a fait 819 par exemple vu et encore je trouve que c'est énorme parce que comme je disais à Jean-Jacques il y a quelques temps en arrière on a passé des gaps et tout aussi sur ça et je dis quelque temps en arrière on aurait fait presque rien et là on a fait 819 quand même par contre on a fait les prix dans le hobby flambe etc là on a fait 1376 vues quoi tu vois donc pourtant c'est même pas un titre putaclic c'est un titre vraiment normal c'est ce qui se passe on va dire on relate l'histoire enfin qu'est-ce qui se passe laisse tomber quoi c'est le terme flambe a tendance à être un peu plus un peu plus mais oui mais de toute façon c'est une œuvre les réseaux sociaux de façon générale recherchent en fait de recherchent en fait les gens aussi je pense en général oui mais en fait quand je dis les réseaux sociaux en fait ce que les réseaux sociaux cherchent c'est c'est pouvoir diffuser des pubs donc ce qu'ils veulent c'est que les gens ben voilà c'est des vidéos qui vont faire réagir ça qui cherche les vidéos qui vont être partagées qui vont faire réagir alors pour qu'une vidéo puisse être partagée faire réagir il faut qu'elle soit qui vente c'est vrai ça c'est clair après t'as des styles de vidéos qui effectivement enfin les vidéos de chat c'est pas clivant alors on va dire oui mais les vidéos de chat c'est pas pareil c'est l'objectif quand tu regardes les vidéos de chat c'est ben tu la partages en plus tu la partages quand même parce que du coup c'est tiens regarde c'est trop mignon c'est l'autre c'est marrant c'est trop mignon c'est trop marrant c'est l'autre façon de faire les trucs mais oui c'est voilà c'est 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 ça mais ouais donc c'est pour ça ben donc c'est pour ça mais oui effectivement enfin mais ce que je veux dire c'est que enfin pour revenir tu sais oui enfin tu as besoin enfin les il faut arriver à sortir des vidéos et l'air de rien ben ouais il faut que t'arrives à le narratif te prend plus de temps c'est clair c'est clair à faire donc fatalement moi mon but c'est ça c'est sortir des vidéos narratives à un moment de rapport de bataille et tu sais que je suis en train de réfléchir un truc de fou justement pour pouvoir réussir à faire ça sans que ça me prenne un temps de fou et bon j'ai quelques j'ai quelques réponses parce que j'arrive quand même à peaufiner certains trucs au bout d'un moment mais c'est vrai que même de faire des rapports de bataille moi je respecte les mecs qui qui te sortent un ou deux rapports de bataille par semaine parce que ben ouais c'est du boulot ça c'est clairement c'est clairement du boulot moi ce que j'admire là dessus c'est The Skugarn qui qui arrive à sortir un rapport de bataille quasiment par semaine alors qu'ils ont un taf à côté tous les deux ouais ouais après ils sont sur Twitch c'est ça non non ils sont sur enfin ils font du Twitch oui mais ils font aussi des rapports sur Youtube ah ouais non je pensais que c'était les trucs de Twitch qui remettaient sur Youtube alors parfois oui parfois oui mais même comme ça ce que je veux dire c'est que tu as quand même un certain montage ouais et l'air de rien ben ça ça prend du temps et le faire aussi régulièrement alors que tu que tu bosses à côté ben c'est pas ça oui ben oui ça je les respecte de Skugarn ça mais j'aime c'est que vous nous regardez enfin c'est que vous nous écoutez respect les gars alors qu'effectivement enfin entre guillemets j'ai des gros guillemets mais quand tu l'entends sur ton truc ben oui du coup tu as un peu plus de temps pour sortir tes rapports de bataille mais mais par contre oui ben t'as pas la sécurité financière bon bref c'est toujours un truc voilà mais mais ouais c'est et encore une fois en plus tout dépend en plus le format de l'envoi en plus c'est un format narratif un peu particulier dans le sens où nous ce qu'on veut c'est vraiment quand on a le format narratif finalement tu racontes une histoire comme dans un wild art donc c'est pas t'as aucun jet de dés t'as rend que des photos des trucs faut que tu racontes un truc donc oui ça prend encore plus de temps que que juste raconter enfin te faire un rapport à bataille standard et en ayant mis un intro il y en a au trop bien sûr bien sûr mais ben ça ben ça demande du temps tout ça ça demande du temps l'investissement mais par contre oui c'est ce qu'on aime faire donc à partir de moi voilà on va le faire donc c'est pour ça alors donc pour les gens qui nous écoutent alors ça demande du temps parce que là on est en train de parler de la version youtube pour comment ou la version tournoi si on veut organiser des conventions des trucs comme ça quand vous vous jouez avec vos potes ça prend des minutes voilà ça prend des minutes mais quand on veut aller quand on veut passer tous les paliers justement quand on a parlé au début quand on veut monter de palier et qu'on veut dire oh bah tiens j'adore le narratif je veux le mettre en avant je veux en faire une convention ou je veux le développer sur une chaîne youtube ben là on est en train de vous montrer que là par contre l'investissement de temps va être bien plus conséquent voilà ce qui explique du coup pourquoi on en voit moins bah c'est ça c'est pour ça pourquoi t'en vois moins ouais c'est clair et que c'est moins mis en avant par contre c'est quand même mis en avant par Game Wars Shops parce que bon Game Wars Shops nous sort très souvent des livres des scénarios que ce soit dans les White Dwarfs ou là pour Boarding Patrol le livre il est rempli de scénarios vous avez beaucoup de scénarios pour comment ça s'appelle vous avez des campagnes même pour 40k vous avez des campagnes pour les joueurs impérialistes vous avez des campagnes pour comment ça s'appelle Horus et Résie d'ailleurs vous avez jamais pensé à faire des campagnes et créer des campagnes pour pour des Tépics alors et quelles campagnes on peut dire en termes de scénarios en termes de en termes de scénarios un peu comme les livres que sort Games on va dire pour pour les joueurs impérialistes ou des trucs comme ça tu vois alors il y a dans les il y a déjà gens qui avaient fait qui s'étaient fait des scénarios des scénarios de campagne le problème c'est qu'en fait c'est pareil c'est que avant de il faut qu'on il faut trouver le temps de mettre ça en forme d'accord de tester toi et ce sera un projet qui pourra arriver un jour on va dire carrément oui c'est un projet qui peut arriver et encore moi ce que je dis toujours c'est allez-y et n'hésitez pas à venir sur notre profil ou sur notre facebook pour enfin sur notre discord ou dans le facebook d'ailleurs pour dire tout simplement pour partager vos propositions et être capable de vous dire ouais bah écoutez est-ce que je peux avoir un retour là-dessus voilà ou je vous propose ça faites-vous plaisir voilà je vais te poser une autre question à l'heure d'internet justement nous à l'époque on était quand on était gamin on était avec des divisions c'est des cow-veilles à l'heure d'internet maintenant sachant qu'on va avoir des joueurs qui vont être disséminés dans toute la France qu'on peut pas réunir tout le monde à un endroit parce que c'est très difficile comme tu disais une convention en plus etc t'as jamais pensé vous avez jamais pensé vous n'êtes épique on va dire à faire une campagne sur une année je sais pas avec des joueurs de partout en France et tout qui donneraient leurs résultats petit à petit etc on l'a déjà fait une fois on a eu un truc qui s'appelle le Covid au beau milieu d'ailleurs cette merde a vraiment niqué beaucoup de choses putain d'accord mais du coup c'était voilà mais oui c'est des trucs qu'on a c'est pareil un truc qu'il faut qu'on veut relancer effectivement dans l'idée c'est effectivement de de trouver tout ce qu'il faut là dessus mais ouais ça fait partie des des choses qu'on aimerait relancer en remmener ouais parce que ça pourrait être vraiment sympa surtout si vous avez quand même un noyau de communauté assez fort je trouve donc je pense que ouais ça pourrait être sympa parce que bon pas besoin d'être 300 non plus pour faire ça mais ça pourrait être un truc qui soit tenu en haleine et qui pourrait on va dire être vraiment génial quoi je trouve un peu on va dire comme les comme faisait Games beaucoup à l'époque avec comme fait Games encore je pense de nos jours avec les associations parce que c'est souvent qui récupère les les retombées des associations etc etc et qui font avancer certains trucs et je sais que quand on était gamin si tu te souviens dans les White Dwarf il y avait beaucoup de choses comme ça où tu voyais qu'ils organisaient des tournois comme ça et que ça et que ça faisait un événement on va dire à l'intérieur du jeu etc et c'était vrai que c'était vraiment pas mal maintenant ils nous disent envoyez vos emails et tout quand on fait un truc comme ça et dites nous les rapports parce que ce qui a donné votre résultat on peut toujours le faire mais c'est vrai qu'à l'époque c'était vraiment tu voyais tu avais les photos et tout des divers tournois des divers associations et tout je trouvais ça génial parce qu'en fait ça te fait vivre ça te fait vivre un jeu carrément et tout et ça fait motiver tout le monde c'était des trucs de fou et c'était du narratif et qui impactait qui pouvait impacter le jeu et tout et je trouvais ça vraiment génial à l'époque donc voilà mais oui mais encore une fois pourquoi est-ce que est-ce que le narratif ça prend du temps à faire entre nous non ça honnêtement on dit du tout et pourquoi est-ce que le narratif est moins visible et bien parce que quand ça prend plus de temps à organiser des événements ou des rapports de bataille des vidéos et ça demande de rendre plus il a tout résumé et encore une fois pareil moi je fais un truc que je dis mais c'est quand vous avez un jeu qui est plutôt avec ses narratifs inutile de compter le nombre d'événements qui ont lieu en France pour savoir s'il marche ou pas ça c'est débile oui ça c'est vrai si vous êtes en mode ouais mais il marche pas il n'y a pas d'événements bah ouais mais c'est du narratif je t'ai gaffe donc ça ne sert à rien de compter ce genre de truc ou ne t'attends pas ou ne regarde pas ce qui se passe sur YouTube pour te dire ah bah le jeu ne fonctionne pas parce qu'à ce moment là il n'y a rien qui fonctionne non clairement et c'est dans ce cas là c'est pour moi c'est plus et encore une fois c'est pareil enfin et qu'est-ce que c'est un jeu qui fonctionne encore une fois une vente enfin je peux reprendre un truc tout bête mais les ventes d'AOS ou des ventes de 40k ne sont pas les mêmes et games n'attent pas la même chose des deux et c'est encore moins la même chose quand il sort une nouveauté pour Blood Bowl ou pour les gens perdissent bah il ne va pas attendre le même nombre de ventes et pour eux et pour eux ça sera une réussite pour un tel jeu si ça atteint tel panier exactement bien sûr ça c'est clair et net c'est ça et ça c'est pareil c'est des idées des fois qu'on a combattu chez les GG sur certains jeux où les mecs ils tassènent des trucs les mecs qui sont en vue sur YouTube qui tassènent ouais mais Euro Series G ça ne fonctionne pas ouais mais ceci ça fonctionne mais non c'est parce que toi tu n'y joues pas ou que tu ne vois rien passer sur sur YouTube que ça ne fonctionne pas et voilà quoi il faut arrêter d'asséner des trucs comme ça et tout comme si c'était une vérité et de le diffuser comme ça et de dire à tout le monde oh mais non ça ça fonctionne c'est complètement faux pour savoir si un truc vit en fait est en vie mais vous allez juste aller voir les communautés voir comment ça se passe c'est tout et voilà parce qu'à ce moment on va dire on est épique ça ne fonctionne pas tu vois alors que c'est faux il y a du monde derrière donc voilà même pour un jeu commercial de jeu de jeu quelque part c'est ce que je vais émerger ou pas ça c'est clair c'est ce que je dis tout le temps vous croyez que Games ils vont se faire chier à faire des figurines pour l'horus erésie si demain ils vendent qu'une boîte par mois vous êtes sérieux les mecs ils vont dépenser des millions juste pour les beaux yeux comme ça mais n'importe quoi si ça se vend c'est qu'il y a des gens derrière qui en achètent alors je sais qu'il y a un truc qui dit que c'est Julien qui avait dit ça je crois 80% des figurines qui sont achetées chez Games ne verront jamais une table de jeu si ce pourcentage est vrai je crois que c'est un truc qui venait de Games je crois et tout voilà mais c'est fort possible mais c'est que ça se vend quand même donc après voir une table de jeu tout dépend ce que tu vis derrière parce que je pense que alors 80% je pense que c'est exagéré là dessus mais oui il y a un bon pourcentage des figs parce qu'on a toujours trop de figs chez nous c'est clair et puis surtout t'as un truc tout bête c'est je pense plutôt que tu as 80% de figs qui t'as que 20% des figs qui ont été achetées qui sont jouées régulièrement mais oui parce que t'as la méta qui évolue t'as la méta qui achète c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il faut prendre ça en compte aussi c'est vrai t'as raison ouais oui et puis regarde tu peux même même dans un autre petit jeu comme Net Epic tu peux avoir 3 armées et puis alors qu'est-ce qu'on va dire si cette période tu joues plus ses orcs ça veut dire quoi que ton armée d'Eldar ou ton armée de guerre impériale non ça vaut pas rien c'est parce que pendant cette période là tu vas jouer les orcs après ça va être les Eldars et après peut-être tu vas jouer la guerre impériale ou des fois tu vas alterner mais tu vois ce que je veux dire et donc ça veut pas dire qu'en fin de compte tes figurines ne voient pas un champ de bataille c'est peut-être juste sur une période il y a tellement de trucs à prendre en compte là-dessus si tu prends Jean ou moi on a l'habitude de faire de peindre plein de points d'armée sur une armée c'est vraiment c'est vrai c'est marrant c'est 20 moi c'est plutôt 20 000 points parfois je vais un peu plus haut Jean lui c'est parfois 40-50 000 points mais en fait Jean quand il fait son armée son objectif il est très clair il est de dire il se fait une armée sur une année et à la fin il a plus besoin de rajouter quoi que ce soit il a tout en nombre suffisant pour pouvoir sortir les listes qu'il veut et du coup oui il y a plein de figues qui vont pas forcément jouer souvent mais par contre le lourd il veut la jouer il l'a ouais ouais c'est vrai donc c'est autre chose c'est pas bête comme technique ça c'est vrai et parfois tu sais tu fais des parties parce que on a typique le permet c'est que tu peux faire des parties à 2000 points bon c'est pas beaucoup mais mais tu peux te faire une partie à 2000 points et tu peux monter à 20 000 points sans problème aussi ouais donc tu fais faire 10 fois plus bon sauf que du coup bah ouais t'as pas les mêmes nombre de figues et il y a les figues que tu vas sortir uniquement dans un cadre de grosses parties bien sûr voilà mais la plupart du temps tu vas pas faire une partie à 8000 points tous les jours donc du coup bah oui peut-être que tu te penses ça va pas mettre un titan impérator dans n'importe quelle dans toutes tes parties c'est ça typiquement ton titan impérator tu vas peut-être sortir une fois ou deux peut-être une fois par an bah ouais mais encore si tu encore si tu me réguliers en moi mais voilà je suis tout à fait d'accord c'est vrai mais voilà ouais c'est vrai t'as raison t'as raison et oui faut pas se fier à ce qu'on voit là dessus il faut faut arrêter de penser qu'un jeu qui est orienté narratif se mesure de la même façon qu'un jeu qui est orienté tournant ouais ça c'est vrai c'est pas la même façon de faire et d'ailleurs c'est ne comparez pas la réussite ne prenez pas les paramètres de réussite d'un jeu narratif à un jeu tournoi c'est de la même façon c'est c'est ouais c'est pas la même façon de faire c'est clair c'est clair je suis tout à fait d'accord avec toi bon bah voilà je pense qu'on va conclure là dessus on a fait le tour je pense qu'on a bien parlé donc en fait on va donc je vais expliquer un peu aux gens donc là j'ai fait venir Xurk pour parler un peu du narratif parce que c'est quelqu'un qui adore le narratif comme moi et que je sais qui voilà donc je voulais qu'on vous parle de ça et dans un prochain podcast on va recevoir un joueur qui 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 a été justement compétiteur et qui s'est arrêté qui a arrêté la compétition pour se mettre au narratif mais lui il a vraiment été compétiteur c'est à dire qu'il a fait des tournois il s'est déplacé partout peut-être en France en Europe etc il a eu des déplacements c'est un mec qui a été vraiment à fond qui s'est investi à fond dans un jeu en mode tournoi parce que que ce soit n'importe quel jeu que ce soit un jeu games ou n'importe quel autre jeu quand vous êtes en mode tournoi vous êtes en mode tournoi et donc il va pouvoir venir nous raconter en fait son histoire des tournois et il va nous raconter aussi pourquoi il en est venu au narratif etc après avoir été en fait un tournoyeur donc voilà donc ce podcast là va aller en fait il y aura une suite après avec ce témoignage que que je vais avoir et tout en podcast donc donc voilà pour résumer le narratif n'ayez pas peur de le faire chez vous n'ayez pas peur de le faire entre amis ou quoi que ce soit ça prend vraiment pas beaucoup de temps voilà oui c'est notre expérience de jeu exactement c'est vrai en plus c'est une très bonne expérience de jeu moi je vous la conseille mais vivement vraiment vraiment je vous conseille de vous raconter des histoires racontez-vous des histoires c'est des souvenirs de fous moi j'ai des souvenirs que des parties où on s'est raconté des histoires les parties où il n'y avait pas d'histoire où c'était juste des parties comme ça banales ou entre guillemets en mode en mode peut-être tournoi ça racontait pas d'histoire je m'en souviens plus et c'est vrai n'hésitez pas à mettre des petites gouttes comme Ksoor vous l'a dit en personnifiant vos personnages etc voilà moi je vous conseille vivement vivement de vous mettre en mode tournoi voilà n'hésitez pas à aller sur la chaîne à Ksoor donc de Netepic pour voir ses rapports de bataille pour les écouter vous pouvez les mettre en mode podcast je vous jure ça passe très très bien quand vous peignez moi j'aime bien ça m'accompagne souvent quand je suis en mode peinture et j'adore ça voilà donc ça vous fera découvrir aussi même si vous connaissez pas le système Epic donc ces petites figurines là donc Netepic et ce jeu est vraiment bien fait avec une bonne communauté derrière et puis plein de mecs qui vont qui tapent dedans et tout qui font le truc donc qui font le job donc n'hésitez pas à aller aussi être curieux n'hésitez pas à être curieux et ne restez pas cantonné on va dire derrière vos vos acquis voilà essayez de changer les choses et d'aller un peu plus loin voilà c'est ce que moi je pourrais vous conseiller voilà de mon côté tu as quelque chose à rajouter ? et ben non t'as tout dit donc moi ça me va donc voilà bon bah écoutez si vous avez des questions quoi que ce soit vous n'hésitez pas à les poser en commentaire je me ferai plaisir de vous répondre et puis ben les petits loups j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous je vais vous souhaiter une bonne soirée une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ciao ciao les petits loups ciao